Musique Bonsoir, bonsoir Pascal. Bonsoir Karine, bonsoir à vous tous. On est ravis avec Karine de vous retrouver ce soir sur TMC pour une nouvelle édition de ses 30 histoires. 30 histoires plus incroyables les unes que les autres, des histoires vraies bien sûr et qui se finissent toujours bien évidemment. Des aventures exceptionnelles racontées par ceux qui les ont vécues ou en ont été les témoins. Au menu de cette soirée donc, vous l'avez compris, des images stupéfiantes, spectaculaires mais aussi émouvantes. Voici tout de suite un aperçu de ces 30 histoires que Karine et moi nous avons sélectionnées très soigneusement pour vous. Ces rangers d'un parc au Kenya s'apprêtent à relâcher un léopard dans son milieu naturel. Mais rien ne va se passer comme prévu. 25 février 2009 à Merzine en Turquie. Alors que cet ouvrier s'octroie une petite pause à proximité de sa zone de travail, sa vie bascule en quelques secondes. Michael Holmes s'apprête à fêter son 8000ème saut en parachute. Mais pour cet anniversaire, son parachute ne se déclenche pas et il tombe à 180 km heure. Il dézambiait en Méditerranée. En septembre 2000, un événement imprévu bouleverse la tranquillité du port. Blessé, un dauphin sauvage vient chercher l'aide des hommes, sa dernière chance. Cet hélicoptère d'une chaîne de télévision américaine filme un reportage. Mais en plein direct, devant des millions de téléspectateurs. 8 février 2007, épreuve de danse au championnat du Canada de patinage artistique. Alors qu'ils sont en plein programme, la prestation du couple Bryce Davison-Jessica Dubé tourne au cauchemar. Comme vous venez de le voir, on vous a gâté ce soir. On va commencer tout de suite par des images qui ont fait le tour du monde. En février 2009, un homme échappe miraculeusement à une fin tragique. Tout a été filmé par des caméras de surveillance. Cette histoire se déroule en Turquie. Lors d'un accident ferroviaire très impressionnant, un ouvrier va être percuté par un camion de plusieurs tonnes. Pour les témoins de la scène, aucun doute, l'homme n'a pu survivre à un tel choc. Rien ne semblait pouvoir perturber le quotidien de cet homme. Pourtant, le 25 février 2009, cet agent de sécurité a vécu les pires moments de son existence. Nous sommes à Merzine, un port maritime situé en Turquie. Comme chaque jour, Semtokak s'octroie à une petite pause à proximité de sa zone de travail. Au même instant, un train de marchandises quitte son dépôt à quelques mètres de là. Il est 11h30. De son côté, au volant de son camion, un chauffeur routier s'apprête à livrer sa cargaison. Semtokak est loin de se douter de ce qu'il va vivre. Quelques secondes avant l'impact, Semtokak se tient debout à gauche du camion. Le poids lourd arrive et s'apprête à traverser les rails quand il est percuté par un train lancé à plus de 80 km heure. Les caméras de surveillance du port ont enregistré l'intégralité de la scène. Je conduisais tranquillement, j'ai tourné la tête vers la droite et là, j'ai vu le train arriver à toute vitesse. Je ne pouvais rien faire. J'ai appuyé sur l'accélérateur car je voulais dégager l'avant du camion. Mais le train m'a percuté. Je me suis tout de suite dit, sauve ta vie et vite. L'homme gît sur le sol. Les ouvriers témoignent de ce qui vient de se passer, se précipitent pour le secourir. Je ne me rappelle pratiquement de rien. C'est comme si je m'étais endormi. Et lorsque je me suis réveillé, j'étais étendu sur la route. J'étais par terre et puis j'ai entendu des cris. L'agitation des personnes autour de moi. Ensuite, l'ambulance est arrivée. C'était vraiment une expérience effroyable. Les secours arrivent sur les lieux du drame. Semtokak est transporté à l'hôpital. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, il ne souffre que de blessures superficielles. Le jeune homme est tout simplement passé entre les essieux du camion. Et le conducteur n'en revient toujours pas. Le fait qu'il soit indemne est un vrai miracle. C'est comme si on avait pris cet homme, qu'on l'avait mis dans une bulle pour le protéger, et on l'a ressorti. Semtokak s'en est miraculeusement sorti. Aujourd'hui, il profite de chaque instant de la vie. J'ai décidé que le 25 février était une renaissance. Désormais, je fête deux fois mon anniversaire. La vie est merveilleuse et tellement précieuse. Le 4 mars, il a donc pu fêter son nouvel anniversaire en famille. Et il en a profité pour demander en mariage la femme de sa vie. Oh, c'est mignon. Que du bonheur. Mais comme disait ma grand-mère, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. D'accord. On embrasse votre grand-mère au passage, évidemment. Alors, nous allons maintenant plonger dans le grand bleu pour y découvrir une histoire très étonnante. qui met en scène des dauphins, ces mammifères aussi sympathiques qu'intelligents, capables de manifester de la solidarité pour leurs congénères. Cette aventure se déroule au large de Toulon. Un banc de dauphins s'est approché de la côte. Un des leurs est blessé. Et sous la houlette d'un spécialiste, une émouvante opération de sauvetage va se mettre en place. En prenant l'avion, vous vous êtes sans doute déjà demandé ce qui se passerait si un jour, la foudre s'abattait sur l'appareil. Eh bien, c'est à cet incroyable spectacle que vous allez pouvoir assister dans quelques instants. Alors qu'il survole la ville d'Osaka, un avion d'une compagnie japonaise va être littéralement foudroyé. Des images rares prises sur le vif. 18 août 2006, aéroport international d'Osaka Kansai au Japon. Comme chaque jour, les avions se succèdent à une cadence impressionnante. Il est 16h, un Boeing 747 se présente à la tour de contrôle pour un décollage imminent. Mais quelques secondes après le décollage, la foudre s'abat sur l'avion. Chaque avion de transport civil est foudroyé en moyenne une fois par an. Un foudroiement toutes les 2000 heures de vol environ. C'est comme un bang, comme si quelque chose de dur rencontrait la carlingue. En tant que pilote, le foudre à vent se traduit d'abord par un bruit extrêmement sourd. Et en même temps, sourd et sec, un claquement. Si la foudre atteint le nez de l'avion, il y a aussi une gerbe d'étincelle. C'est éblouissant et on a l'impression que c'est une lumière qui se déplace. C'est-à-dire qu'elle se matérialise dans la cabine et ça passe très vite. Voilà, donc le temps de réaliser ce qui se passe, c'est déjà parti. Et puis autour de soi, il ne reste plus de traces. L'impact est d'une telle violence qu'au sol, on s'interroge sur le sang des passagers et de l'équipage. Les avions sont conçus en cas de foudroiement comme une voiture. Quand vous êtes en présence d'un orage en voiture, il faut surtout rester dans la voiture. La voiture déclenche ce qu'on appelle un phénomène de cache de Faraday. C'est-à-dire que l'énergie électrique est uniformément répartie sur l'ensemble de la surface métallique. Et les occupants à l'intérieur ne subissent pas les dangers d'un foudroiement, c'est-à-dire des énergies électriques très violentes. Et ensuite, cette énergie s'évacue. Sur les images, c'est tout à fait flagrant. On voit que la déflagration et le foudroiement passent par le nez de l'avion, traversent l'avion et ensuite le quittent pour rejoindre le sol. Aucun risque donc pour les passagers, ni pour les instruments de bord conçus spécialement pour résister à ce genre d'incident. Pourtant, la foudre fait peur à tel point que certains passagers refusent d'embarquer par mauvais temps. Un foudroiement est spectaculaire à l'évidence. Ça l'est pour un pilote, ça l'est aussi vraisemblablement pour les passagers, mais pas de danger. D'ailleurs, la preuve en est, il n'y a aucun drame, aucun accident aérien qui a été la résultante d'un foudroiement d'un avion en vol. L'île des Zambiers en Méditerranée, une île minuscule au large de Toulon. Depuis toujours, ce petit bout de terre attire les amoureux de la nature. Mais en septembre 2000, un événement imprévu bouleverse la tranquillité du port. Sept dauphins sauvages y font irruption. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu ça. Éric Demet, un spécialiste des dauphins, décide de les filmer. Mais il est loin d'imaginer l'incroyable histoire qu'il va vivre. Déjà, l'histoire était exceptionnelle, déjà, en fait, puisque c'est des dauphins qui rentrent dans un port, des dauphins sauvages et des dauphins de l'espèce bleu et blanc, que l'homme n'a jamais pu approcher. Puisque toutes les captures qui ont été tentées de dauphins bleu et blanc se sont soldées par des échecs. Quand vous capturez un dauphin bleu et blanc, dans 90% des cas, il y a un arrêt cardiaque sur ces dauphins. Ils ont vraiment une peur incroyable de l'homme. Pourtant, ces dauphins sauvages vont rester plusieurs semaines dans le port des Zambiers. Et puis, un matin, il y a une de ces delphines, donc, qu'on a retrouvée comme ça le matin, avec un énorme hameçon trident enfoncé dans le rostre, c'est-à-dire dans la bouche du dauphin. Ce qui était certain, c'est que ce dauphin ne pouvait plus se nourrir, de toute façon, puisque l'hameçon empêchait les mâchoires de se refermer. Donc, elle n'aurait jamais pu attraper de poissons. Éric Demet va tenter l'impossible pour sauver l'animal blessé. Il essaye de l'approcher. Pendant trois semaines, de jour comme de nuit, bravant la pluie et la fatigue, notre spécialiste va patiemment nourrir le dauphin. Certaines nuits, il reste des heures entières, assis au bord de l'eau pour veiller son protégé. L'enjeu est de taille. Il faut établir une communication avec l'animal sauvage pour gagner sa confiance, l'approcher et lui enlever l'hameçon planté dans sa bouche. L'idée, c'était de passer uniquement par la communication. Sans communication, ça ne pouvait pas marcher. Un dauphin est vraiment capable de comprendre beaucoup de choses. Donc, je l'ai fait comprendre que moi, avec mes possibilités physiques, j'étais capable de faire quelque chose. Communiquer avec un dauphin, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Ne soit-ce que communiquer avec un animal, mais c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de se mettre à la hauteur de l'animal. Si nous considérons les animaux inférieurs à nous, la communication ne se fait pas. Au fil des jours, une relation unique, un lien quasi magique se crée entre l'homme et l'animal. On a fait une sorte de communication à base de yoga, on va dire. De la respiration, de l'entente, du regard, beaucoup de petits gestes. Je lui ai montré mes doigts, je lui ai montré mes mains qu'il a fallu, je lui ai fait comprendre qu'avec mes mains, je pouvais l'aider. Des échanges de regards, des caresses, beaucoup de patience. Et puis un matin, le dauphin s'en remet au soigneur. Il m'a fallu repérer l'hameçon, passer mes doigts à travers toutes ces petites dents bien pointues. Et elle, en fait, m'a aidé. Parce qu'à un moment donné, je n'arrivais pas à lever l'hameçon, elle a tourné sa tête volontairement, elle m'a aidé à extraire l'hameçon. C'est un travail qu'on a fait à deux personnes. Puisque moi aussi, de mon côté, le fait de rentrer mes mains dans sa bouche, il fallait vraiment une réelle confiance. Parce que si ça se passait mal, je perdais mes doigts, ça c'est évident. Après 21 jours de patience et de dévouement, les efforts d'Eric Demet sont enfin récompensés. Le dauphin est sauvé. Il m'a fallu au moins dix minutes après pour m'en rendre compte de ce qui s'était passé. Et là, il y a eu une sorte de montée qui devait croiser une descente de pression. Et oui, il y a eu quelque chose de très fort. C'est une histoire qui est vraiment inoubliable. C'est quelque chose qui vous marque la vie. Trois jours plus tard, le dauphin quitte définitivement le port des Zambiers pour retrouver le large et sa liberté. Ce qui me plaît à penser, c'est que ce dauphin a regagné un groupe de dauphins. Ce sont souvent des groupes de plus de 100 dauphins, les dauphins bleus et blancs. Et ce dauphin a raconté cette histoire aux autres dauphins de Méditerranée. Et ces dauphins de Méditerranée ont rencontré d'autres dauphins dans toute la Méditerranée et peut-être ailleurs. Donc cette histoire a peut-être fait le tour du monde chez les dauphins et les cétacés. C'est un peu comme les mots, c'est une histoire qui fait le tour des océans. Très belle histoire. Est-ce que vous croyez aux coïncidences ? Oui. Eh bien, certaines sont tellement énormes qu'elles paraissent presque surnaturelles. C'est ce qu'a vécu Christine Touzeau. Il y a quelques années, cette collectionneuse de cartes postales met la main sur un spécimen datant de 1914. Lorsqu'elle découvre l'expéditeur, elle n'en croit pas ses yeux. Un enfant de 4 ans, c'est un peu comme du lait sur le feu. C'est vrai. Quelques secondes d'inattention et la situation peut vite échapper à tout contrôle. L'histoire qui suit en est la parfaite illustration. Alors nous sommes dans une galerie commerciale en Turquie. Un enfant se retrouve suspendu dans le vide, très haut au-dessus du sol. Et si personne n'intervient, c'est une tragédie qui va se jouer sous les yeux des témoins impuissants. En quelques secondes, ce petit garçon, laissé sans surveillance, se retrouve dans une situation périlleuse. Un jeu d'enfant qui aurait pu très mal tourner. Nous sommes à Istanbul, en Turquie. Chaque jour, des milliers de personnes déambulent dans ce centre commercial à l'ouest de la ville. Des caméras de surveillance ont été installées pour la sécurité de ce lieu très fréquenté. Mais ce jour-là, elles enregistrent une scène qui va marquer les esprits. Depuis une dizaine de minutes, un petit garçon de 4 ans attend son père. Et pour passer le temps, il s'amuse sur les marches de l'escalier roulant. Non loin de là, Alia Paro, un commerçant, observe ce petit manège, apparemment sans incidence. J'étais au téléphone et j'ai remarqué cet enfant qui jouait près de l'escalier roulant. Je me suis approché, mais comme tout allait bien, je suis retourné dans ma boutique, juste derrière. Ali regagne tranquillement sa boutique. Mais en quelques secondes, le petit jeu enfantin prend une tournure inattendue. Le petit garçon s'est agrippé à la rampe. Il monte et va se retrouver piégé à 5 mètres du sol. Alerté par les cris de l'enfant, Ali se précipite à son secours. Quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai couru jusqu'ici. Comme je n'avais plus le temps de monter l'escalier, je me suis posté en dessous pour tenter de le rattraper. Ali n'a pas le droit à l'erreur. La vie du petit garçon est entre ses mains. Soudain, l'enfant lâche prise. Par chance, Ali est parvenu à le rattraper avant qu'il ne s'écrase sur le sol. Il n'a rien eu, mais il aurait très bien pu tomber sur la tête et subir un traumatisme crânien, voire pire. En effet, Ali s'est retrouvé au bon endroit au beau moment et a pu ainsi éviter une expérience malheureuse à un petit garçon de 4 ans. C'est mon frère qui l'a sauvé. Et pourtant, il sortait tout juste d'une sérieuse opération. Mais il n'a pas hésité, au risque de se blesser. Je suis très fier de lui. Depuis, Ali est devenu l'un des commerçants les plus populaires d'Istanbul. Le garçonnet, lui, est en pleine forme. Quant à son père, il a préféré se faire le plus discret possible. La campagne aux portes de Paris. C'est ici que vit Christine Touzeau. Elle est artiste peintre et l'endroit est propice à l'inspiration. Mais cela ne l'empêche pas d'interrompre parfois son travail pour se replonger dans l'une de ses grandes passions. Les cartes postales anciennes. Ce goût pour les cartes postales, il a démarré il y a très longtemps. Ça a une certaine nostalgie, c'est sûr, mais ça a un intérêt historique aussi. C'est un témoignage d'une époque. Mais un jour, ce qui n'est qu'un simple hobby se révèle d'un intérêt sans commune mesure. Tout commence dans une brocante du Croisic, près de la Baule, où Christine passe ses vacances. C'était une brocante où il y avait deux ou trois cartons de cartes postales. Et on en avait eu une onzième pour le prix de 10, je ne me souviens plus le prix. Donc j'en prends une onzième, je ne les ai pas toutes lues, je les ai ramenées, on avait d'autres choses à faire et je les ai rangées. Christine range donc ses nouvelles cartes, sauf une, la onzième, qu'elle garde soigneusement comme marque-page. C'était des militaires de la guerre 14, avec une Jeanne d'Arc très grande, très digne. Pourquoi je l'ai mise dans mon livre, ça, je peux encore me poser la question. Et plus de 30 ans après, si Christine a toujours cette question en tête, c'est parce qu'en choisissant ce marque-page parmi les milliers d'autres cartes qu'elle collectionnait, elle s'est offerte, sans le savoir, l'une des plus émouvantes surprises de sa vie. J'avais toujours ce marque-page et je l'ai fait tomber en la ramassant. Mon mari me dit, mais c'est quand même curieux. Et il regarde l'envers de la carte, il dit, c'est une écriture que je connais. C'est ton papa qui l'a écrite, c'est signé Auguste Van de Wackel. Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas possible. Alors, je ne sais pas si à l'époque, je mettais mes lunettes, je me suis penchée sur la carte et j'ai regardé. Et effectivement, c'était rien que de voir l'écriture, j'ai reconnu l'écriture de Bob. Cher François, je viens te consoler dans ta solitude. Je ne reviens toujours pas quand je la lis, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et comment ne pas s'émerveiller devant une destinée aussi fabuleuse ? Le père de Christine envoie cette carte de Paris en 1914, juste avant la guerre. La carte est destinée à son frère qui habite en Belgique. Elle échappe à plusieurs bombardements, à d'innombrables déménagements, avant d'atterrir sur la côte atlantique dans les années 80. Et le plus stupéfiant, c'est que jamais aucun membre de sa famille n'a vécu dans cette région. Un scénario invraisemblable pour cette carte qui a parcouru au moins 2000 kilomètres pendant près de 70 ans, avant de tomber par le plus heureux des hasards entre les mains de Christine, sa fille. Je crois qu'il y a une chance sur plus d'un milliard que je retrouve cette carte postale. En effet, des calculs de probabilité ont même démontré que Christine n'avait 100 fois plus de chances de gagner au loto que de retrouver cette carte. Autant dire que pour elle, la valeur de cet objet est inestimable. C'est une petite chose extraordinaire. C'est mon papa là qui me fait un petit clin d'œil. Elle est souvent sur ma table de nuit. Maintenant, elle met très cher la jeanne d'arc de mon papa. De cette incroyable histoire, Christine a sans doute puisé une source d'inspiration. Car depuis, l'univers des cartes postales ne la quitte plus. Puisqu'un grand nombre de ses peintures est aujourd'hui édité en carte postale. Très belle histoire. Dans la nature, un animal qui abandonne sa progéniture la condamne en général à une mort certaine. C'est pourquoi l'heure est très grave dans ce refuge pour animaux situé aux Etats-Unis. Comme ça se produit parfois, Karine, une maman tigre refuse en effet de s'occuper de son petit. La vie du bébé ne tient qu'à un fil. D'ailleurs, à l'arrivée des soigneurs, son cœur a carrément cessé de battre. Alors ne vous inquiétez pas, évidemment, vous savez que tout se termine toujours bien dans les 30 histoires. La preuve dans quelques minutes avec le sauvetage de ce bébé tigre. Mais avant cela, un autre sauvetage réalisé celui-ci par une hôtesse de l'air. Vous savez qu'en avion, on a souvent le réflexe de regarder par le hublot pour admirer le paysage, évidemment, ou pour apprivoiser le vertige si on y est sujet. Et puis parfois, ça permet de sauver des vies. C'est ce qui est arrivé à cette hôtesse de l'air qui, juste avant l'atterrissage, aperçoit un bateau en flamme. Et oui, un simple coup d'œil qui a permis de sauver la vie de trois pêcheurs. Alors, PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée, on s'envole pour les Etats-Unis. Le 5 mai 1996, Johan Savage, une Britannique de 32 ans, va prouver au monde entier que le légendaire Flegmanglais peut parfois faire des miracles. Avec du sang froid et beaucoup de bon sens, cette hôtesse de l'air va sauver la vie de trois pêcheurs américains. L'histoire commence entre ciel et mer. Nous sommes à 160 kilomètres de Cape Cod, aux Etats-Unis. Sur le vol en provenance de Londres, l'hôtesse de l'air, Johan Savage, veille au confort de ses passagers comme elle le fait depuis 10 ans. C'était un vol tout ce qu'il y a de plus normal. Le temps avait été nuageux pendant toute la traversée, entre Israël et New York. L'avion était pratiquement complet et j'ai profité d'une petite éclaircie pour m'asseoir et regarder par le hublot. Entre deux nuages, Johan remarque alors au milieu de l'océan quelque chose d'anormal. C'était incroyable. J'ai aperçu une traînée de fumée noire et j'ai tout de suite vu qu'il ne pouvait pas s'agir d'un nuage. Je n'en croyais pas mes yeux, il y avait quelque chose en feu sur l'eau. En effet, Johan ne s'est pas trompé. 10 000 mètres plus bas, un bateau de pêche, le Isabelle J, est en flamme. À son bord, trois pêcheurs. Mais déjà, l'avion de ligne poursuit sa route. Je suis tout de suite allée prévenir le chef de cabine. On a de nouveau regardé par le hublot, mais c'était trop nuageux. On ne pouvait plus rien voir. L'équipage informe la tour de contrôle et l'hôtesse reprend son service sans réaliser l'importance de son acte. Effectivement, plus bas, la jeune femme a permis à la gendarmerie maritime de se rendre à temps sur les lieux du drape. Un sauvetage périlleux s'organise alors qu'un gendarme filme la scène d'un hélicoptère. Les secouristes doivent sortir les pêcheurs de l'eau glacée, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. La plus grande surprise que j'ai eue en arrivant près du canot, c'est qu'un des pêcheurs ne savait pas nager. Et vous connaissez l'expression « donner sa chemise » ? Eh bien, c'est ce que j'ai fait, je lui ai donné mon gilet de sauvetage. Après quelques minutes, la situation est finalement sous contrôle. Les trois pêcheurs sont sauvés. Pendant ce temps, à l'aéroport de New York, l'avion de Johan se pose tranquillement. Elle est bien loin d'imaginer l'accueil qui va lui être fait. Un accueil de reine. La presse se bouscule pour rencontrer cette héroïne pas comme les autres. Ange gardien malgré elle, Johan n'en revient pas. Je suis vraiment subjuguée d'apprendre qu'ils vont bien. Je m'attendais tellement à ce qu'on me dise qu'il y avait eu des morts. C'est formidable qu'ils s'en soient tous sortis. Johan Savage est devenue le temps d'un vol, l'hôtesse de l'air la plus honorée du pays. Grâce à ce geste civique, elle a permis le sauvetage de pêcheurs qui lui en seront à jamais reconnaissants. Eureka Springs au centre des Etats-Unis. Dans cette petite ville se trouve le refuge de Turpentine Creek, créé en mai 1992 par Dawn et Hilda Jackson. Aujourd'hui, le refuge abrite plus d'une centaine d'animaux sauvages et particulièrement des félins. Tania Smith en est la présidente. Notre rôle est de récupérer des animaux abandonnés par des personnes qui ont disparu ou qui s'en sont séparées. Ce sont les autorités qui nous appellent, ou les personnes elles-mêmes, et nous récupérons ces animaux perdus, maltraités ou délaissés. Si ce refuge n'existait pas, la plupart ne seraient plus en vie. Le refuge est un havre de paix pour ces animaux qui trouvent ici respect et affection. Il y a quelques années, le refuge a été le théâtre d'une incroyable histoire. Nous sommes en 2002, pour leur anniversaire de mariage, Brent et Lisa Blanchard visitent le refuge. Un bébé tigre vient de naître. L'événement est rare, et malgré une excitation palpable autour de la cage, la caméra tourne. En ce mois de décembre, le froid est cinglant. Lisa aperçoit le petit très affaibli. La maman tigre paraît indifférente à la détresse de son petit. Sans la chaleur de son corps, les chances de survie de son bébé sont nulles. Hilda Jackson, la propriétaire du refuge, est alertée. En quelques secondes, elle établit son diagnostic et manifeste son inquiétude quant à la survie du petit félin. Un plan d'urgence est mis en place. La tigresse est agressive. Il faut absolument détourner son attention pour permettre aux soigneurs d'atteindre le bébé tire. La mère est hors de portée. Les vétérinaires n'ont que quelques secondes pour intervenir. Ils découpent la paroi de la cage. Hilda s'empare du nouveau-né. Mais il est mort. Hilda va alors tenter le tout pour le tout. Elle n'a que quelques secondes pour le réchauffer et tente même un massage cardiaque. Le corps du petit animal reste sans vie. Hilda multiplie les tentatives. Et après un ultime massage, le bébé tigre revient à la vie. Hilda multiplie les tentatives. Lorsqu'il a ronronnait, on a compris qu'il respirait de nouveau. Ce moment a vraiment été magique. Aujourd'hui, le jeune tigre se porte à merveille. Hilda veille toujours sur son petit protégé qu'elle aime particulièrement et qui est entré dans l'histoire du refuge de Turpentine Creek. Une histoire qui me touche particulièrement. C'est un vrai miracle, l'histoire de ce petit tigre ressuscité. Alors, on passe complètement autre chose. Pascal, avez-vous déjà sauté en parachute ? Non, mais j'en ai très envie. Est-ce que vous avez déjà vu des images d'accidents, de sauts en parachute ? Non, mais j'en ai très envie aussi. D'accord. Je vous préviens, ça va peut-être refroidir vos ardeurs. En effet, l'histoire qu'a vécue Michael Holmes est un cas unique. Alors que Michael réalise une chute libre à plus de 4000 mètres d'altitude, son parachute ne s'ouvre pas. Il tombe à une vitesse de 180 km heure. Comble de malheur, le parachute de secours ne fonctionne pas non plus. Oui, c'est ce qu'on appelle tout simplement un scénario catastrophe. Et le plus impressionnant, c'est que Michael s'en est sorti avec seulement quelques blessures. Une terrible mésaventure qui a été filmée. Alors, accrochez-vous, on vous emmène en Nouvelle-Zélande. Michael Holmes allait fêter son 8000e saut au-dessus des terres australes. Mais il n'avait pas prévu que cette cérémonie aérienne se terminerait aussi vite. Nouvelle-Zélande, amateur de sensations fortes, Michael Holmes a fait de sa passion un métier. A 25 ans, il est devenu le plus jeune parachutiste professionnel britannique. Il célèbre aujourd'hui avec son meilleur ami, Jonathan King, son 8000e saut à 4500 mètres d'altitude. Il faisait relativement beau. Il y avait un peu de vent sur le lac, mais les conditions météo étaient excellentes. Comme à leur habitude, les deux hommes installent une petite caméra sur leur casque pour immortaliser l'événement. La première minute de chute libre est parfaite. Je suis d'abord descendu en chute libre. C'était bien, je m'amusais, je filmais et je prenais des photos. Puis j'ai ouvert mon parachute. Normalement, il se passe quelques secondes avant qu'il ne se déploie complètement. Mais là, j'ai tout de suite compris que ça prenait une mauvaise tournure. Il est maintenant à 1000 mètres du sol. Son parachute sort enfin du sac, mais il ne s'ouvre pas. La toile s'emmêle autour de Michael et l'entraîne dans un tourbillon infernal. Plus haut, Jonathan découvre la scène, impuissant. Il tourbillonnait comme une hélice. Au début, je croyais qu'il était inconscient. Il ne reste qu'une solution. Je me suis dit, on y est. Là, c'est ma dernière chance. J'ai attrapé le parachute de secours et j'ai tiré pour l'ouvrir. Mais ce que je craignais est arrivé. Il ne s'est rien passé. Le parachute de secours s'est emmêlé avec l'autre. Et ça a accéléré ma chute. Il n'est plus qu'à 450 mètres du sol. Sa vitesse est de 180 kilomètres heure. A cet instant, j'ai réalisé que c'était la fin. Je me disais, c'était ta dernière chance et tu l'as laissé passer. Et maintenant, c'est fini. À 200 mètres du sol, Michael fait un dernier signe à la caméra. C'était très étrange de faire des adieux comme ça. Je n'étais pas vraiment paniqué. J'étais juste très lucide. Je pensais simplement qu'il fallait que je dise quelque chose. Et à ce moment-là, tout ce qui est sorti, c'est au revoir. Je sais, c'est bête quand on y pense, de dire au revoir. Mais c'est ce que j'ai dit. Et j'ai percuté le sol. Quand Michael a heurté le sol, ça a fait un bruit terrible. J'espérais que ce soit moins violent. Mais quand j'ai vu sa chute, j'étais persuadé qu'il était mort. Michael vient de faire une chute de 4 500 mètres. Il s'est écrasé au milieu des buissons. Jonathan atterrit à son tour et cherche son ami. La première chose a été de reprendre mes esprits. Je devais faire abstraction de ce que je venais de voir. J'ai crié pour savoir s'il était en vie. Mais il ne m'a pas répondu. Au bout de 4 longues minutes, Jonathan retrouve Michael. Michael est en vie. On était au milieu de nulle part. Personne ne pouvait nous trouver dans ces rondes. Nous étions au moins à 20 minutes du premier village. Je devais m'occuper de Michael. John a vérifié que j'allais bien. J'ai eu vraiment beaucoup de chance car il préparait une formation de secouriste. J'avais donc à mes côtés quelqu'un qui connaissait les gestes des premiers secours. Il a pris mon pouls. Il a vérifié ma respiration. Et surtout, il m'a gardé éveillé en me parlant constamment. Quand les secours arrivent, ils n'en reviennent pas. Après une telle chute, Michael n'a qu'une cheville brisée et un poumon perforé. Il est hors de danger. Jonathan le regarde s'éloigner et prend conscience que son ami est un miraculé de la vie. Ça a vraiment été une expérience terrible. Depuis l'accident, cette histoire a pris une grande place dans nos vies. C'est devenu un sujet de conversation qui revient souvent. Ça a énormément renforcé nos liens et ça a confirmé toute l'affection que je portais à Michael. Seulement sept mois après son accident, Michael décide de sauter à nouveau en parachute. Ma cheville n'était pas complètement remise. L'idée était d'atterrir sur un seul pied. Bien sûr, les médecins étaient contre. Mais je devais recommencer au plus vite pour vaincre mes appréhensions. Un atterrissage à cloche-pied. C'est le meilleur moyen que Michael a trouvé pour effacer le traumatisme de cette chute qui aurait bien pu lui coûter la vie. Comment ça ? Je vous l'avoue, ça a un peu refroidi mes ardeurs effectivement. Mais encore une de ces histoires absolument extraordinaires. Et ce n'est pas fini puisque la suite arrive dans un instant. Allez, ne bougez surtout pas. On revient dans un instant. Voici ce qu'on vous réserve pour la suite de l'émission. A tout de suite. Ces rangers d'un parc au Kenya s'apprêtent à relâcher un léopard dans son milieu naturel. Mais rien ne va se passer comme prévu. Ils avaient embarqué à bord du plus grand bateau du Pacifique pour une croisière de rêves. Mais au lieu de cela, ils ont vécu les pires moments de leur vie. Cet hélicoptère d'une chaîne de télévision américaine filme un reportage. Mais en plein direct, devant des millions de téléspectateurs, Jim et Greg sont venus passer la journée sur une plage de Miami. Au programme, surf et parti de pêche. Après quelques minutes, ils capturent un requin. Mais au moment de le relâcher... Etats-Unis, depuis des années, Kenny vient boire son café dans ce restaurant. Toujours à la même heure, toujours à la même table. Mais ce jour-là, son quotidien va basculer. Retour sur le plateau des 30 histoires sur TMC. On espère que vous passez une excellente soirée avec nous. Et ça va continuer tout de suite, Karine, avec une nouvelle histoire. Pour ceux qui croient encore que les léopards sont des gros chats inoffensifs, voici un démenti en images. La scène se déroule dans une réserve naturelle en Afrique australe. Ce jour-là, un ranger qui vient de soigner l'un de ses fauves s'est fait une belle frayeur. Attention, ces images sont très impressionnantes. Après avoir capturé un léopard pour le vacciner, les rangers de ce parc naturel voulaient simplement lui rendre sa liberté. Mais le prédateur n'a pas eu l'air d'apprécier. Le parc de Nakuru, au nord-ouest du Kenya, abrite la faune la plus rare d'Afrique. Sur près de 200 km² de plaines et de lacs, on peut y observer des girafes, des rhinocéros blancs ou les très élégants flamants roses. Mais ce jour-là, c'est un autre animal qui va être au cœur des préoccupations, un léopard. Pourtant réputé pour sa grande discrétion, il est aussi un terrible prédateur. Le léopard est un des 37 félins de notre planète. Il fait entre 60 et 80 kg. C'est une boule de muscles. Il est très puissant, très rapide. C'est sans doute l'un des plus rapides de tous les félins. Les rangers de la réserve s'apprêtent à rendre sa liberté au jeune léopard capturé quelques jours avant pour être soigné. Anesthésié pour le trajet en voiture, l'animal se réveille à peine. Le félin est désorienté et pas vraiment coopératif. Ils ouvrent la cage, mais le léopard ne bouge toujours pas. Alors l'un des gardes va l'inciter à sortir à l'aide d'un bâton. C'était la chose à ne pas faire, puisque quand on excite un félin avec un bâton ou un autre ustensile, ils vont se braquer dessus, obligatoirement. Et là, cet animal-là a même très bien compris qu'à l'autre bout du bâton, il y avait un humain. La réaction est immédiate. Le ranger est loin de se douter de ce qu'il s'apprête à vivre. Il a une très, très bonne mémoire. C'est un animal qui est assez intelligent. Il est capable de réfléchir, d'anticiper, de changer ses stratégies de chasse, de s'adapter à une situation. Le léopard sort de la cage et passe à l'attaque. L'homme tente de remonter sa vitre, mais il est trop tard. Puis, à la surprise générale, le léopard lâche prise et s'enfuit. Le coup de pied donné par le ranger, c'est dérisoire. Je veux dire, l'animal est tellement excité et énervé que ça n'a aucun effet. S'il avait voulu continuer à persévérer, il aurait pu. Il a évité simplement le pire, puisque le léopard est parti de lui-même après. Mais l'issue aurait pu être plus dramatique. Le ranger a eu beaucoup de chance. Il s'en sort avec seulement quelques blessures au visage et aux bras. Il retiendra de cette terrible expérience qu'il ne faut jamais réveiller un félin qui dort. Carrément impressionnant. Oui, ça c'est sûr. Vous savez quoi, Karine ? Vous êtes particulièrement belle ce soir. Vous êtes comme une fleur rare qui aurait poussé sur ce plateau. Vous ne croyez pas que vous en faites un petit peu trop ? Non, non, je n'en fais jamais trop avec vous. En tout cas, des fleurs qui éclosent en plein désert, ça existe, figurez-vous. Ceux qui assistent d'ailleurs à ce phénomène au cœur du Namaquo Alonde en Afrique du Sud ont l'impression à chaque fois qu'ils rêvent. Et pourtant, ce mystère de la nature se répète chaque année à la même période. Des millions de fleurs apparaissent sur les dunes de cette région aride du continent africain. C'est un spectacle unique au monde dont nous allons vous permettre d'être les témoins. Mais avant d'escalader les dunes, glissons sur les pentes enneigées. Le ski hors piste est une discipline périlleuse en raison du risque d'avalanche. Et même un professionnel confirmé comme l'Autrichien Eric Temmel peut s'y laisser piéger. Ce snowboardeur de l'extrême va en effet se faire très très peur. Cette histoire se déroule sur les sommets de la Nouvelle-Zélande. Ce jour-là, pour les besoins d'un tournage en fait, Eric Temmel et son compagnon d'Infortune descendent caméra au point lorsqu'ils sont emportés par une avalanche. Alors voici donc les images qu'ils ont filmées de l'intérieur même de cette déferlante de neige. Le ski hors piste est pratiqué par des hommes qui sans cesse défient la montagne. Et parfois, la sanction est sévère. Je suis très heureux d'être encore en vie. On a eu beaucoup de chance. Big luck. Eric Temmel est snowboardeur. D'origine autrichienne, ce surfeur a grandi dans les montagnes. Rapidement, il devient professionnel et se spécialise dans les descentes hors piste, le freeride. Le freeriding, c'est le fait de pouvoir surfer où tu veux, sans aucune frontière. Les seules limites, ce sont les montagnes. Le 17 août 2008, Eric Temmel se rend en Nouvelle-Zélande. Il accompagne une équipe de production dans le but de réaliser un documentaire. Eric et son ami John O'Verity se font déposer au sommet d'une montagne en hélicoptère. A plus de 3000 mètres d'altitude, armés de leur caméra, les deux hommes entament la descente. La neige est excellente, le temps idéal. Les surfeurs taquinent la montagne et enchaînent virage sur virage dans cette poudreuse qu'ils aiment tant. Tout à coup, après mon deuxième saut, j'ai senti la neige qui se dérobait sous mes pieds. Leurs caméras embarquées vont capturer l'intégralité de la scène et nous emporter avec eux au cœur d'une effroyable avalanche. Eric et John O'Verity sont pris au piège. Leurs caméras, elles, continuent de tourner. Les images et le son attestent de la violence de la scène. A plus de 100 km heure, ils sont cernés par une montagne de neige. Chacun de leur côté, Eric et John O'Verity tentent d'y échapper. A bord de l'hélicoptère, l'équipe assiste impuissante à ce triste spectacle. J'ai accéléré. Je suis passé de 60 à 120 km heure en quelques secondes. Car l'avalanche allait très vite. L'hélicoptère ne pouvait même plus nous suivre. J'ai vu John O'Verity passer devant moi. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible. Et c'est là que j'ai réalisé ce qui se passait. C'est vrai que dans ces moments-là, le temps passe très lentement. Tu as le temps de penser, de mesurer le risque que tu encours. C'est comme si tu te retrouvais au beau milieu de l'océan. Être poursuivi par une énorme masse de neige, c'est très angoissant. Grâce à sa connaissance du terrain et à son expérience, Eric parvient finalement à sortir de l'avalanche. À ce moment-là, John O'Verity lui reste introuvable. Une fois tiré d'affaire, j'ai réalisé que je n'avais rien de cassé. Je me suis dit, mais où est John O ? J'ai regardé autour de moi, mais je ne voyais personne à cause de la neige. J'ai pris la radio et j'ai crié, où est John O ? 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 Et soudain, j'ai aperçu John O quelques mètres plus bas, mais je ne savais pas s'il était en vie ou non. John O est choqué, mais en vie. Les deux surfeurs réalisent alors à quoi ils ont échappé. J'étais très heureux de voir qu'il allait bien. Heureux de pouvoir lui tenir la main, de lui parler. Mais on a eu tellement peur. Le soir, quand tu es seul dans ta chambre, tu éteins la lumière et tu te refais le film. Et c'est là que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça ? Est-ce que je dois continuer ou pas ? Should I keep on doing this ? Eric Temel n'oubliera jamais cette terrible expérience. Mais pour un freerider, l'appel de la montagne est toujours plus fort. Son surf sous le bras, il a déjà repris le chemin des cibles. Chaque année, ce désert d'Afrique du Sud se transforme en quelques jours en une somptueuse mer de fleurs multicolores. Bienvenue dans le Namakwaland. A l'extrémité du continent africain, le Namakwaland est un désert unique au monde. Ce lieu exprime à lui seul la diversité d'une région très contrastée. Le Namakwaland, c'est une région très particulière qui se trouve en Afrique du Sud. C'est une région désertique qui présente des conditions climatiques très rudes. et qui se trouve sur la côte de l'océan Atlantique. Dans ce décor d'apocalypse, la température dépasse facilement les 50 degrés. C'est l'une des régions les plus arides d'Afrique. Ici, la vie relève de l'exploit. Les animaux qui traversent ce désert parcourent parfois plus de 60 kilomètres pour trouver un point d'eau. Mais cette apparente désolation est trompeuse, car le désert du Namakwaland renferme dans ses sous-sols des ressources inimaginables. Dans le désert du Namakwaland, la diversité végétale est vraiment spectaculaire, puisqu'on trouve plus de 4000 espèces différentes dans ce désert. En effet, des millions de graines sont logées dans les profondeurs de la terre et attendent le moment opportun pour éclore. Certaines sont des espèces rarissimes. Il y a près de 600 espèces qui sont spécifiques au désert du Namakwaland. C'est ce qu'on appelle des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces que l'on ne trouve que dans cette région du monde. Au premier jour du printemps, un épais brouillard et des pluies torrentielles pénètrent dans la terre. L'incroyable transformation du Namakwaland commence alors. En deux semaines, des millions de fleurs de toutes les couleurs éclosent sur 60 000 hectares, six fois la superficie de la ville de Paris. Le désert aride se transforme en un paradis sur terre, un jardin d'Éden aussi éphémère que spectaculaire. On peut dire que ce désert est unique en Afrique et de part la diversité des végétaux est unique au monde. Unique au monde, le Namakwaland est classé parmi les 25 sites écologiques les plus précieux de la planète. Trois semaines seulement après cette fabuleuse explosion de vie, la nature va reprendre ses droits. Il faudra attendre une année entière pour revoir le miracle du Namakwaland. Voilà ma petite fleur, je vous avais bien dit que c'était magique. Et à propos de ce sujet sur l'avalanche et sur Eric Temel, rappelons Karine à tous ceux d'entre vous et notamment aux plus expérimentaires en ski que le ski hors-piste ne doit se pratiquer qu'avec des guides ou des moniteurs professionnels. À 13 ans, séquence émotion grâce à une histoire merveilleuse, celle de cette lionne qui rêvait d'être maman au point d'adopter un petit oryx orphelin. Mais attendez, les oryx, c'est bien des sortes de gazelles d'antilopes, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement Pascal. Et c'est une aventure pour le moins étrange puisqu'on sait que d'habitude, les lions adorent manger les oryx. Dans quelques minutes, on vous invite donc à découvrir la splendeur sauvage de la réserve kenyane où s'est jouée cette fable incroyable et pourtant bien réelle. Mais avant de partir en Afrique, si vous le voulez bien, on vous embarque pour une croisière entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Tous les ingrédients sont réunis pour que la traversée soit idyllique. Mais voilà, à 500 kilomètres des côtes, une tempête se lève. Voici une vidéo tournée sur le vif par l'un des passagers, des images époustouflantes et vous allez pouvoir constater que la croisière ne s'amuse plus, mais alors plus du tout. Ils avaient embarqué à bord du plus grand bateau de croisière du Pacifique pour 8 jours de détente, 8 jours de rêve. Mais ils ont vécu les pires moments de leur vie. Le 31 juillet 2008, après une semaine de rêve, les 1732 passagers du Pacifique Sun s'apprêtent à regagner le port d'Auckland en Nouvelle-Zélande. La croisière s'est bien déroulée malgré une mer un peu capricieuse. C'était vraiment bien, une belle croisière. La mer avait été assez agitée tout au long du voyage, mais rien de grave. L'équipage était très sympathique et j'avais vraiment passé un bon moment avec mes amis. Ce soir-là, c'est le dernier repas du voyage. La salle de restaurant est comble et l'ambiance festive. Mais alors que le bateau est à 600 km au nord d'Auckland, le temps change d'un coup, le vent se met à souffler, la mer se forme. Le bateau a commencé à tanguer. Comme c'était la première fois que je faisais une croisière, je ne savais pas si c'était normal. Et les gens autour de moi n'avaient pas l'air inquiets. Désormais, la tempête fait rage. Des vagues de 7 mètres de haut déferlent sur le navire. A l'intérieur, on commence à percevoir le danger comme en attestent les images filmées par les caméras de surveillance fixées sur les murs du restaurant. Le bateau tanguait de plus en plus. On s'est vite rendu compte qu'il se passait quelque chose de bizarre. Autour de nous, les gens ont commencé à glisser et les objets à tomber. Tout le monde s'est mis à paniquer. En effet, à bord, il est de plus en plus difficile de rester en place. On ne pouvait plus tenir sur nos chaises. On décollait littéralement. Certains d'entre nous se sont même retrouvés par terre. Tout à coup, une vague encore plus violente que les autres va faire basculer le bateau. Chaque chaise, chaque meuble devient une menace. J'ai eu très peur quand j'ai vu le piano glisser et traverser la salle. Il a fini sa course en s'écrasant contre le mur. C'était vraiment très impressionnant. Les passagers sont gagnés par la panique. Le restaurant est entièrement balayé. Il y avait des gens qui hurlaient. Les enfants pleuraient. C'était le chaos. Il y avait des débris partout. Mais le pire, c'est que les gens tombaient par terre et les verres leur tombaient dessus. Il fallait faire attention au moment de se relever parce qu'on pouvait se blesser sur les morceaux de verre brisés. Le pire scénario est envisagé. Les passagers filment avec leur appareil photo ce qu'ils pensent être leurs derniers instants. J'ai eu l'impression d'être à bord du Titanic. J'ai eu très, très peur. La peur de ma vie. L'équipage s'organise. Ils demandent aux passagers de regagner leur cabine. Il faudra attendre le lendemain matin pour que le cauchemar se termine enfin. Sur le bateau, on découvre un triste spectacle. Tout ou presque a été détruit. Le Pacific Sun fait son entrée dans le port d'Auckland sur lequel les familles attendent l'arrivée de leurs proches. Et quand les passagers débarquent, c'est la stupéfaction. Certains sont blessés, d'autres sont très éprouvés. C'était ma première croisière et je n'aurais jamais imaginé que j'allais vivre une chose pareille. une histoire d'amour entre une lionne et un bébé Oryx. Ce n'est ni un conte pour enfants ni une fable de la fontaine mais une histoire grandeur nature qui s'est déroulée au cœur de la savane africaine. Le Samburu est l'une des plus belles réserves du Kenya. Les animaux y sont nombreux. On y trouve même des Oryx, une espèce rare d'antilope qui est hélas la proie préférée des lions. Dans la chaîne alimentaire africaine, Oryx, qui est un herbivore est en bas de la pyramide et sert d'alimentation au gros carnivore qui est le lion. Donc c'est un type de relation normale de chasse. Ce matin-là, une rumeur inattendue et sans précédent se propage dans la réserve. Les Avengers patrouillaient comme ils le font chaque jour. Ils sont venus nous signaler qu'ils avaient vu une lionne accompagnée d'un petit Oryx. La nouvelle semble inimaginable mais elle retient toute l'attention des Rangers qui se rendent immédiatement auprès de Kamouniak. Cette lionne vit seule à l'écart de la meute et elle s'est déjà fait remarquer pour son comportement atypique. A leur arrivée, les Rangers vont assister à un spectacle rarissime. C'est une relation d'affection maternelle. Donc c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est de voir ce comportement maternel qui est dévolu par la lionne. Elle le lèche, elle prend soin, elle regarde où il va, etc. Donc tout ça, c'est des comportements qu'elle pourrait avoir avec des jeunes de sa portée. On va trouver ça attachant parce que c'est une sorte de pacte entre la belle et la bête. Un pacte comme seule la nature en a le secret. Jusqu'à présent, personne n'a pu apporter une explication. Ils ont posé la question aux sages de la communauté de Samburu. Ils ont dit non, on n'a jamais vu ça. Du côté des scientifiques, eux aussi m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une chose pareille. Ils n'ont rien vu de telle, rien de semblable. Ce genre de relation entre une proie et son prédateur, entre herbivores et carnivores. En fait, cette lionne est vraiment un prodige. Cette émouvante relation semble ne jamais vouloir s'arrêter. Malheureusement, au bout de deux semaines, les Rangers doivent intervenir. C'est une question de vie ou de mort pour le bébé Oryx. Il n'a pas le lait, il n'a pas les codes de développement de l'Oryx, etc. Donc, c'est de toute façon voué à l'échec du côté Oryx. Du côté lionne, c'est pareil. Si elle considère qu'un Oryx n'est pas une proie, elle est mal partie pour se nourrir dans la savane. Donc, des deux côtés, ça pose problème. Dans la nuit du 15e jour, le petit Oryx s'est transporté vers l'orphelinat pour animaux de Nairobi. Et depuis, il y coule des jours heureux. Il est maintenant âgé de 8 semaines. Quand il est arrivé, il pesait 10 kilos alors qu'aujourd'hui il en fait 20 exactement. A l'avenir, nous allons le garder ici car une fois que les animaux ont été en contact avec des humains, il est très difficile de les rendre à la vie sauvage. Le petit herbivore et sa maman carnivore ne se croiseront plus mais c'est finalement pour leur plus grand bien. Et aujourd'hui, ces deux animaux que tous séparaient ont donné naissance à une magnifique légende qui a largement dépassé les frontières du Kenya. Oui, elle a quand même eu beaucoup de chance de ne pas se faire manger par la lionne. C'est sûr, mais quelle histoire incroyable. En tout cas, on espère que vous passez une excellente soirée avec nous sur TMC, que vous vous régalez. Ce n'est pas terminé, regardez ce qu'on vous a préparé juste après la pub. Séoul en Corée du Sud. Sur le quai de la station Hanan, un enfant vient de tromper la vigilance de sa maman. Il faut faire vite. Un métro arrive. Jim et Greg sont venus passer la journée sur une plage de Miami. Au programme, surf et partie de pêche. Après quelques minutes, ils capturent un requin, mais au moment de le relâcher... 8 février 2007, épreuve de danse au championnat du Canada de patinage artistique. Alors qu'ils sont en plein programme, la prestation du couple Bryce Davison-Jessica Dubé tourne au cauchemar. Avril 2009, Joachim visite le zoo de Berlin avec sa famille. Il va être le témoin d'une scène impensable. Bienvenue pour la troisième partie de notre émission. Images spectaculaires, aventures incroyables, dénouements inattendus, mais toujours positifs et heureux. C'est tout ça à la fois les 30 histoires. Et c'est pour ça que vous aimez cette émission. Alors, une nouvelle histoire tout de suite pour commencer cette troisième partie. On va se rendre dans la région d'Auckland, si vous le savez, en Nouvelle-Zélande, dans une baie apparemment tranquille. Alex Stewart, un sauveteur en mer, va vivre sans doute ce jour-là l'une des missions les plus singulières de sa carrière. Les vacances touchent à leur fin. Pour Tina et son mari, ils doivent rejoindre au clan d'abord de leur bateau à moteur, une traversée de deux heures en compagnie de leur chienne âgée de trois ans. Mais leur retour va être mémorable. Pourquoi ? Vous le saurez dans un instant, mais juste avant, voici une drôle d'histoire survenue dans les airs. En 1907, vous vous en souvenez forcément. Bien sûr, mais j'y étais. C'est le premier vol d'un hélicoptère. Un appareil aujourd'hui très performant, idéal évidemment pour les secouristes, mais aussi pour les équipes de télévision qui sont toujours à la recherche, on le sait, du moindre scoop. Ça, c'est certain. Mais en cette journée du mois de mai 2004, les journalistes de la chaîne américaine NBC ont sans doute regretté le plancher des vaches. Le 4 mai 2004, les caméras de télévision américaines sont braquées sur le sort d'une équipe de reportages victimes d'un effroyable crash. Lorsque vous voyez ces images, vous pouvez à peine imaginer l'horreur qu'ont dû vivre les personnes à bord. Nous sommes sur la chaîne américaine NBC. Une fusillade vient d'éclater à New York dans le quartier de Brooklyn. Un hélicoptère est spécialement dépêché pour filmer la scène. Mais à 18h30, des millions de téléspectateurs assistent impuissants au pire des scénarios catastrophes. L'engin semble totalement incontrôlable. À son bord, un pilote, son stagiaire et un reporter. Trois hommes prisonniers à plus de 100 mètres du sol. Trois hommes en danger de mort. En percutant l'immeuble avec une violence inouïe, l'hélicoptère explose en mille morceaux. Et déjà, une foule de badauds se précipite, guettant d'éventuels rescapés. Tous ont suivi le drame en direct, filmé par une chaîne concurrente. Des images insoutenables. Aucun signe de vie n'est perceptible. Mais soudain, un homme parvient miraculeusement à s'extirper de l'appareil. C'est le reporter Andrew Torres, complètement grogui. Le temps de retrouver ses esprits et il se lance au secours de ses camarades. Sur place, une dizaine de camions de pompiers sont mobilisés. Les victimes sont transférées d'urgence vers l'hôpital le plus proche. Avoir l'état désastreux de l'épave réduite en miettes, on se dit que le bilan ne peut être que catastrophique. Et pourtant... Je n'avais dit ni au revoir à ma femme ni à ma mère, mais je savais que j'allais mourir. Je n'allais pas m'en sortir. Vous savez, à mon âge, on se demande dans quelles circonstances on va mourir et à quel âge. À ce moment, je pensais que mon heure était venue. Russ maurit comme les deux autres passagers à frôler la mort, mais aussi incroyable que cela peut paraître, ses blessures sont dérisoires. Une cheville cassée, un oeil au beurre noir. Très vite, les médias s'arrachent le témoignage de cet homme. C'est la pire des choses qui peut arriver à un pilote. Un véritable cauchemar. Un pilote qui a tenté de dompter son appareil pour éviter une issue tragique. J'ai vu une cheminée. Je me suis dit, si je la percute, j'ai une chance de m'arrêter. En aucun cas, je ne pouvais m'écraser dans la rue. Avec les hélices, le moteur, ça aurait pu être terrible. De plus, il y avait beaucoup de monde dans la rue ce jour-là. Des femmes, des enfants, il fallait être prudent. Par instinct et par courage, Russ a fait le bon choix au bon moment. Mais de ce crash terrifiant, il ne lui reste finalement plus qu'un mauvais souvenir. Je ne peux pas arrêter ma carrière là-dessus. Je vous tiendrai au courant. Nous sommes dans la région d'Auckland, au nord de la Nouvelle-Zélande. C'est dans cette baie apparemment tranquille qu'Alex Stewart, un sauveteur en mer, va vivre l'une des missions les plus singulières de sa carrière. Les vacances touchent à leur fin pour Tina et son mari. Ils doivent rejoindre le port d'Auckland à bord de leur bateau à moteur. Une traversée de deux heures qu'ils vont faire accompagner de Priscilla, leur chienne de trois ans. On avait loué un bateau pour notre semaine de vacances. Le samedi, nous devions rentrer à la maison et retourner travailler. Mais après quelques minutes de navigation, un vent fort se lève, la mer se forme et le bateau tombe en panne. Les vagues déferlent sur la vedette qui prend l'eau de façon inquiétante. Désemparés, ils lancent un appel de détresse. Priscilla était complètement affolée. Elle s'est cachée sous un siège. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Très vite, les secours arrivent. Le bateau est en train de couler à une vitesse impressionnante. Les naufragés vont être élitreuillés. Sur le pont, la chienne Priscilla est tétanisée. Pour l'aider, Tina la pousse hors de l'épave, sur laquelle il est désormais dangereux de rester. J'étais à 10 mètres du bateau et j'ai vu une forme noire qui venait vers moi. J'ai d'abord cru que c'était un requin. Au milieu de l'océan, on pense parfois au pire, surtout quand on a vu les dents de la mer. Mais j'ai réalisé que c'était un chien. Sauver des hommes fait partie du quotidien d'Alex, mais le sauvetage d'un chien lui paraît beaucoup moins évident. Il doit faire vite car le courant accélère le naufrage du bateau. Je me suis d'abord occupé du couple. J'ai remis le chien à l'arrière du bateau. Il était terrifié. Mais je devais avant tout secourir ses maîtres. Une fois le couple en sécurité, la mission du sauveteur ne s'arrête pas là. Il doit maintenant aller chercher la chienne qui est en train de se noyer. J'ignorais tout ce qui se passait sur le bateau. Si elle s'était noyée ou même si elle était encore en vie. J'aime les chiens. J'aime tous les animaux d'ailleurs. Je ne pouvais décemment pas laisser cette chienne mourir au milieu de l'océan. Priscilla semble avoir perdu tous ses repères. Elle est épuisée. Le secouriste s'approche doucement. il redoute la réaction de l'animal. Et dans un ultime instinct de survie, le bulleterrier comprend que seul Alex peut l'aider. La chienne se blottit dans ses bras. Il la saisit à bras le corps et la remonte dans l'hélicoptère où elle va retrouver ses maîtres. Le sauveteur n'a jamais oublié cette mission hors du commun et prend régulièrement des nouvelles de Priscilla à la rescaper à quatre pattes qui, paraît-il, lui est très reconnaissant. Elle a eu beaucoup de chance, Priscilla. Elle a bien raison de lui être reconnaissante parce qu'il a pris des risques pour la sauver. Allez, on change de registre. On va maintenant prendre le métro. Saviez-vous que c'est celui de Moscou qui est le plus fréquenté du monde avec plus de 3 milliards de passagers par an et que le plus ancien est celui de Londres ? Vous m'apprenez plein de choses ce soir, Karine. J'en sais des choses. En tout cas, le métro, c'est un véritable monde souterrain où tout peut arriver, même les actes les plus courageux. La preuve, à Séoul, en novembre 2005, un Coréen qui effectuait un trajet en métro est devenu un héros national. Mais avant cela, on dit souvent c'est les risques du métier. Mais quand ce risque devient réalité, eh bien souvent, c'est le drame. Prenez l'exemple d'Iver Sims. C'est un grutier américain alors qu'il travaille à 80 mètres du sol, seul, à bord de sa grue. Le bâtiment qu'il surplombe prend feu. Notre homme se retrouve donc totalement livré à lui-même. Même pour un pompier expérimenté, certaines missions s'avèrent parfois plus délicates que prévues. Sur un chantier ravagé par les flammes, un soldat du feu va prendre les risques les plus fous pour sauver la vie d'un homme. C'est une journée comme les autres pour les pompiers d'Atlanta. Plusieurs fois dans la matinée, la réactivité des hommes a été mise à l'épreuve. Sang-froid et esprit d'équipe ont été les seules armes pour faire face aux situations les plus dangereuses. Mais ce jour-là, ils n'imaginaient certainement pas que leur mission se poursuivrait en enfer. Il était environ 13 heures quand l'alerte a été donnée. On signalait un incendie gigantesque dans le quartier de Fulton Cotton Mills. On a sauté dans le camion, on a traversé le quartier et au coin de la rue, on a commencé à voir une fumée blanche. Un violent incendie se déclare sur le chantier d'une usine désaffectée. Le brasier se propage à une vitesse vertigineuse. Aucune victime n'est à déplorer, mais à 80 mètres du sol, on signale un homme pris au piège au sommet de sa grue. L'incendie gagne du terrain et empêche tout accès au secours par le sol. Une seule issue reste possible, la voie des airs. Là-haut, la cabine de la grue commence déjà à brûler. Sans réfléchir, l'unité de Matt Mosley se lance sans filet dans un sauvetage avec les moyens du bord. Un hélicoptère de fortune équipé d'un câble de 10 mètres de long décolle. A l'autre bout, attaché à un harnais, Matt va tenter d'attraper le grutier à bras-le-corps. C'est une première pour Matt et pour son équipe. Le pilote a vraiment été très fort parce qu'il devait maintenir l'hélicoptère en stationnaire au sommet de la grue, ce qui, pour n'importe quel pilote, est extrêmement difficile. Matt atteint enfin la structure métallique. Mais il doit encore longer la grue car l'homme s'est réfugié sur le contrepoids en béton pour échapper à la chaleur. Le brasier s'étend encore. L'air est irrespirable. Les deux hommes doivent quitter les lieux sans attendre. L'heure de la délivrance est enfin arrivée pour le grutier. Pendant trois minutes, les deux hommes vont rester suspendus dans les airs. Matt rassure comme il peut le rescaper. J'ai dit au grutier que le patron m'avait obligé à venir le secourir alors que c'était mon jour de repos. Cela ne l'a pas fait rire du tout. Moi, je pensais que c'était drôle mais visiblement, il n'était pas de cet avis. Si le grutier a perdu momentanément le sens de l'humour, c'est avec bonheur qu'il retrouve la terre ferme après plus de deux heures d'angoisse. Immédiatement, le rescapé est pris en charge par les équipes de secours. Matt, lui, garde la tête froide malgré les décorations et les honneurs. Je suis fier que les autres aient été également récompensés pour ce sauvetage. En fait, je ne suis qu'un pompier parmi tant d'autres. Je ne suis pas un héros. Tellement impressionné et reconnaissant envers ses sauveurs, le grutier a décidé de rejoindre la cause des pompiers d'Atlanta. Séoul, capitale de la Corée du Sud. Une fourmilière parcourue chaque jour par 11 millions d'habitants. Dans les rues, les embouteillages sont incessants et le moyen de transport le plus rapide reste le métro, emprunté quotidiennement par des millions de voyageurs. Aux heures d'affluence, les quais et les rames sont bondés. 4 novembre 2005, il est 15 heures, sur le quai de la station Han Han, tout paraît calme. Un métro vient de quitter les lieux, un autre arrivera dans moins d'une minute. sur le quai, un petit garçon échappe à la vigilance de sa maman. Et pour une raison inexpliquée, il vient de tomber sur la voie. Sa mère se précipite, mais elle semble impuissante. Le métro approche, dans quelques secondes, il sera trop tard. Sur le quai d'en face, un jeune homme surgit, saute, traverse les voies, récupère le petit garçon, avant de le remonter. Tout s'est joué en quelques secondes. Le métro fait son entrée dans la station. L'enfant trottinait sur le quai et je le regardais simplement parce que je le trouvais mignon. Je n'ai même pas compris ce qui se passait, mais en voyant le danger, je n'ai pas réfléchi et j'ai sauté. Un acte héroïque. Par sa détermination, Kim Dae-yon a sauvé le petit garçon. Depuis, l'étudiant courageux est un exemple pour tous et le maire de la ville lui a décerné le prix de la ville de Séoul. Je ne pense pas avoir été héroïque. Je n'ai fait que mon devoir, mais je suis quand même très fier de recevoir ce prix. Depuis ce jour, le jeune étudiant est un héros national. et son humilité fait honneur à toute une génération. Je trouve cette histoire incroyable. Vraiment. Alors attendez de découvrir la suite parce que justement, l'histoire qui vient est consacrée aussi à un être d'exception. Arrêtez de parler tout le temps de vous, Pascal. Merci Karine, mais en l'occurrence, je ne voulais pas parler de moi. Je voulais vous présenter William. William, il a 14 ans, il habite le Malawi dans le sud de l'Afrique et il a révolutionné la vie de tout un village. En effet, sa petite commune n'avait pas l'électricité. Qu'à cela ne tienne, l'ingénieur en herbe va trouver la solution. Animé d'une curiosité sans borne et d'une débrouillardise à toute épreuve, William se met en tête de capturer le vent. Alors avant de partir en Afrique, un petit détour vers les Etats-Unis pour découvrir une success story pour le moins extraordinaire. Il est né d'une mère alcoolique et droguée et d'un père absent. Mauvais début. Michael Ouer a tout pour mal débuter dans la vie. Pourtant, à seulement 24 ans, il est devenu une star du football américain mais aussi un exemple pour des millions de jeunes. Voici donc l'histoire d'un jeune homme à qui le destin va accorder une seconde chance. Voici un jeune homme à la destinée fantastique. Sans famille et sans abri, Michael Ouer croise un jour le chemin d'une famille qui va bouleverser le sens de sa vie et faire de lui l'une des stars les plus convoitées du sport américain. « Leanne a été la première personne à me dire qu'elle m'aimait. Personne ne m'avait jamais dit « je t'aime ». La vie de Michael Ouer pourrait inspirer un roman à succès. Un père mort assassiné, une mère droguée, à 16 ans, le garçon vit seul dans les bas quartiers de Memphis aux Etats-Unis. En 2002, alors que Michael cherche un endroit où passer la nuit, il fait une rencontre qui va changer le cours de sa vie. Lee-Han et Steve Tuohy, de riches américains, rentrent d'un dîner quand ils aperçoivent l'adolescent errant sur le trottoir. « Ma femme l'avait remarqué. Il était en short et en t-shirt alors qu'il faisait terriblement froid. J'ai dit à mon mari de faire demi-tour et je suis allée lui parler. » Lee-Han convint Michael de venir passer une nuit au chaud dans sa maison des beaux quartiers. Elle ignore que l'adolescent va dormir pour la première fois dans un vrai lit. Le fabuleux destin de Michael Ouer ne fait que commencer. La famille Tuohy a un coup de foudre pour le garçon. Elle lui propose alors de rester avec eux pour quelque temps. « Lee-Han a été la première personne à me dire qu'elle m'aimait. Personne ne m'avait jamais dit « je t'aime ». » jour après jour, Michael oublie la rue et trouve sa place dans sa nouvelle famille. Des liens forts se tissent au point que les Tuohy entament les démarches pour l'adopter officiellement. « Michael, c'est tout simplement mon grand frère. C'est une évidence. » Michael prend conscience de la chance qui lui est donnée. Pratiquement illettré, il veut s'instruire et une fois encore, la famille Tuohy va se mobiliser pour lui. La seule discipline dans laquelle il excelle, le football américain. Mais sans résultat scolaire satisfaisant, impossible pour Michael d'envisager la moindre carrière. Il doit tenter l'impossible, entrer à l'université. « Michael n'avait pas le niveau. Nous doutions de ses capacités et encore plus du fait qu'il puisse intégrer une université. » Un nouveau défi s'annonce pour Michael. L'IA, Nesteve, croient en leur fils adoptif et engagent un professeur particulier. Pendant six mois, Michael va étudier plus de 70 heures par semaine. « Je travaillais comme un acharné. Je passais mes nuits à étudier. » Et les résultats sont au-delà de leurs espérances. En mai 2005, il décroche haut la main son diplôme et intègre l'équipe de football de l'université du Mississippi. « C'était une grande fierté pour notre famille parce que tout le monde s'était mobilisé pour qu'il réussisse. » Depuis la rue, Michael a parcouru un long chemin. À l'université, son talent se révèle, ce géant de 1m93 est un rouleau compresseur et il se fait remarquer par les professionnels. En 2009, c'est la consécration. « The Baltimore Ravens select Michael Orr. » Michael signe un contrat de plus de 13 millions de dollars avec la prestigieuse équipe des Ravens de Baltimore. Sa carrière s'envole. Pour sa famille comme pour lui, c'est une victoire. « Tout est possible. Je n'avais pas les bagages nécessaires. Les gens disaient que je n'y arriverais pas. Mais quand on est bien entouré, on peut tout réussir. » Le parcours exceptionnel de Michael inspire Hollywood. En 2009, le film « The Blind Side » retrace le destin extraordinaire du jeune champion. Et consécration ultime, Sandra Bullock remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour le rôle de cette merveilleuse femme qui a cru en ce jeune homme. Une preuve supplémentaire que le rêve américain n'existe pas que dans les livres. Voici la plus belle histoire du Malawi. Ce pays à l'est de l'Afrique est l'un des états les plus pauvres du continent. 92% de sa population ne reçoit pas l'électricité. William Kamkwamba va révolutionner la vie de son village. Tout commence l'année de ses 14 ans. William doit quitter l'école. Ses parents ne peuvent plus payer ses frais de scolarité. « Je suis allé à la bibliothèque pour continuer à m'instruire. Là-bas, je suis tombé par hasard sur un livre avec des photos d'éoliennes. C'était fabuleux. Ces éoliennes pouvaient générer de l'électricité et permettaient même de pomper de l'eau. » C'est la première fois que William boit une éolienne de sa vie. Il lui vient alors une idée de génie. « À l'époque, nous traversions une terrible famine au Malawi. Je me suis dit que ce serait formidable de fabriquer une éolienne dans notre village pour pouvoir pomper de l'eau et faire pousser les graines. Ainsi, ma famille et mon village ne souffriraient plus de la faim. » William n'a aucune idée du fonctionnement d'une éolienne. Mais il se met en tête d'en fabriquer une avec des matériaux de récupération. Pièces de vélo, morceaux de caoutchouc. Dans son village, tout le monde doute. « Ça m'a pris trois mois pour construire ma première éolienne. Je n'ai reçu aucune aide de personne. Au lieu de m'aider, les gens doutaient de moi. Ils disaient que j'étais devenu complètement fou. » Mais l'éolienne de William vient bientôt faire taire les plus sceptiques. L'électricité arrive dans le village et bouleverse la vie de ses habitants. Pour la première fois, ils peuvent irriguer les champs et travailler après le coucher du soleil. Très vite, la nouvelle se répand sur tout le continent africain. Tout le monde veut rencontrer ce magicien. Il donne des conférences, intéresse les médias, et il est même invité aux Etats-Unis. Là-bas, William découvre les fameuses éoliennes qu'il ne connaissait qu'à travers les livres. Malgré cette frénésie, il garde les pieds sur terre. Même s'il va poursuivre ses études en Afrique du Sud, William n'oublie pas d'où il vient. « Après mes études, je veux revenir à la maison. J'ai vraiment envie de transmettre au mien le savoir que j'ai acquis jusque-là. » Grâce à son ingéniosité et à sa perspicacité, William a amélioré le quotidien de son village et apporté une formidable lueur d'espoir au Malawi. L'histoire de William pourrait faire un beau scénario de film à l'américaine. J'en ai un autre à vous proposer. Mais dans cette histoire, la réalité a largement dépassé la fiction. Une mère de famille est plongée dans un coma profond. Les médecins demandent à la famille de venir se recueillir au chevet de Laurie Smith pour lui dire au revoir. Mais la voix de sa petite fille va la ramener à la vie. Avant de vous raconter cette histoire incroyable, voici une aventure déconseillée aux âmes sensibles car les images qui vont suivre sont réellement impressionnantes. Il y a des gestes qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on se trouve face à un requin et ces pêcheurs du dimanche vont l'apprendre à leur dépens. Ils vont apprendre qu'il faut vraiment se méfier d'un squal même s'il semble inoffensif. La Floride 240 jours de soleil par an des plages de sable fin sur des centaines de kilomètres bref une destination de rêve. Deux étudiants Jim et Greg sont venus passer une journée sur une plage réputée de Miami. Sous leurs yeux un champion de kitesurf réalise des prouesses. Caméra au point Jim va immortaliser cette journée de vacances. Il y avait beaucoup de vent. On était venus voir les surfeurs mais malheureusement ils ont dû arrêter parce qu'ils étaient encerclés par les requins. En effet sur cette plage les requins s'approchent souvent du rivage. Un pêcheur vient de lancer sa ligne quelques minutes plus tôt et il fait une prise inattendue. Le requin est une espèce protégée l'animal doit donc être relâché avant il faut retirer l'hameçon sévèrement plantée dans sa mâchoire. Spontanément Greg apporte son aide mais la tâche s'avère plus difficile que prévu. Le pêcheur tente de couper le fil mais celui-ci résiste. Il va maintenant tenter de sortir l'hameçon à main nue. L'opération est risquée le requin est un animal imprévisible. Toujours sous l'œil de la caméra de son ami Greg prend les choses en main. La mâchoire du requin vient de se refermer sur la main du jeune homme. j'ai approché les doigts de sa gueule je me suis fait surprendre son attaque a été fulgurante. Le squal ne veut pas lâcher sa proie. La morsure faisait atrocement mal je me suis dit que je n'avais pas le choix que si ça continuait j'allais perdre ma main je ne pouvais plus me défaire j'étais comme attaché au requin. A ce moment là tout le monde est persuadé que Greg est sur le point de perdre sa main. Je devais à tout prix essayer de garder mon calme de respirer profondément bouger ou retirer ma main n'aurait fait qu'aggraver la situation. Et puis le requin ouvre enfin sa gueule et lâche prise. Malgré la violence de la morsure les blessures de Greg ne sont que superficielles. Je me rends compte de l'inconscience dont j'ai fait preuve. J'ai 22 ans et encore beaucoup de choses à apprendre. Mais là j'ai bien retenu la leçon. Le requin lui ne s'est pas fait prier pour regagner le large et retrouver les profondeurs de l'océan. Une mère de famille plongée dans un coma profond des médecins qui n'y croient plus une famille désespérée et soudain la voix d'une petite fille qui ramène sa mère à la vie. Cela fait 19 jours que j'aurais dû mourir. L'histoire du retour de Laurie Smith à la vie par l'intermédiaire de l'amour de sa fille est une histoire véritablement extraordinaire. 1er janvier 2009 cet hôpital de Cincinnati ouvre son carnet rose avec la naissance d'une petite fille mise au monde par Laurie Smith déjà maman de trois enfants. Mais juste après l'accouchement l'heureux événement se transforme en tragédie. Après deux arrêts cardiaques Laurie sombre dans le coma. Son cœur s'est d'abord arrêté pendant 20 minutes puis il s'est encore arrêté pendant 29 minutes. En tout, sa mort clinique a duré 49 minutes. Mon corps s'est totalement arrêté de fonctionner. C'est quelque chose de très grave. Ça entraîne des comas qui sont bien souvent irréversibles. Un cas sur plusieurs milliers d'accouchements finissent comme ça. C'est dramatique mais c'est heureusement exceptionnel. Laurie est entre la vie et la mort. Jour après jour son état ne présente aucune amélioration. Au bout de deux semaines de coma les médecins n'ont plus d'espoir. Ils préviennent la famille. Si les médecins de Laurie Smith ont jugé que le cas était désespéré c'est qu'il y avait beaucoup de signes péjoratifs nous laissant penser que la mort est inéluctable. Et dans ces cas là bien sûr on prévient la famille on prépare l'entourage au deuil. Michael le mari de Laurie accompagné de ses enfants viennent lui dire adieu. Ils sont à son chevet quand Megan leur fille aînée âgée de 8 ans adresse une dernière parole à sa maman. Alors que cette situation paraît désespérée il y a cette fille qui arrive et qui va voir sa mère et qui lui demande de revenir à la vie. Elle a dit maman si tu nous aimes ouvre les yeux et Laurie a remué les paupières. c'était son premier signe pour nous dire qu'elle était là et qu'elle avait entendu mais je ne savais pas encore si c'était le dernier geste d'une maman ou un véritable miracle. Miracle le mot n'est pas trop fort pour décrire la situation. Avec de simples mots cette petite fille de 8 ans a permis à sa maman de sortir du coma. J'étais persuadée que maman reviendrait avec nous parce que pour moi il était impossible qu'elle meure. Je ne voulais rien savoir. Et il y a des cas j'en suis sûre où l'entourage doit compter énormément pour motiver le retour à la vie. Il faut leur parler il faut leur donner de l'amour et peut-être qu'on peut espérer au miracle dans ces cas-là il y a un retour possible à la vie. C'est ce qui s'est passé pour Laurie Smith. Et la vie de Laurie Smith n'a vraiment repris son cours que 56 jours après son accouchement lorsqu'elle a enfin retrouvé son mari et ses 4 enfants dont la petite dernière Delilah Grace. J'attendais impatiemment de retrouver ma vie de famille préparer le dîner préparer les affaires de tout le monde et leur dire à chacun merci car grâce à eux je suis vivante. Le sort exceptionnel de Laurie a suscité une grande émotion dans le pays certainement parce qu'il apporte un message d'espoir. Espoir c'est d'ailleurs le troisième prénom que Laurie a choisi pour sa dernière fille. On a une jolie histoire qui en donne de l'espoir justement. Si seulement ça pouvait arriver plus souvent. Alors vous qui conduisez toujours prudemment Karine je le sais même si j'ai vu un petit truc sur la voiture mais on en parlera après l'émission difficile de faire face à l'imprévu vous le savez lorsqu'on est lancé à trop grande vitesse sur l'autoroute une piqûre d'insecte un coup de frein inopiné une rafale de vent et c'est peut-être l'accident. Absolument la scène à laquelle nous allons assister en est la parfaite illustration. Nous sommes sur une autoroute américaine lorsqu'un geyser de plus de 20 mètres de haut vient perturber le flot des véhicules attention tous aux abris. C'est amusant à la vie imaginez vous êtes propriétaire d'une ferme d'alligators sur la côte nord de la Jamaïque une ferme dans laquelle vous élevez plus de 80 de ses bêtes sauvages et puis le hasard tout simplement vous amène à réaliser des cascades dans un film de James Bond. En tout cas c'est l'étonnante aventure vécu par Ros Kananga qui à défaut de laisser un souvenir impérissable au producteur de la série a donné son nom à l'un des méchants de James Bond. Mais voilà difficile de s'improviser cascadeur surtout face à des animaux imprévisibles attention image culte. My name is Bond James Bond 1973 exit Sean Connery James Bond le plus célèbre des espions de l'histoire du cinéma et de retour sur les écrans en la personne de Roger Moore. Pour ce nouvel épisode intitulé Vivre et laisser mourir les producteurs veulent frapper fort ils demandent au scénariste Tom Mankiewicz d'imaginer une scène à la fois originale et effrayante. L'idée m'est venue alors que nous faisions des repérages on était sur la route et tout à coup on voit ce panneau les intrus seront dévorés c'était une réserve de crocodiles le type qui s'occupait de cet endroit s'appelait Ross Kananga Pour Mankiewicz la réserve de crocodiles de Kananga est l'endroit idéal pour tourner une scène conforme aux souhaits des producteurs dans la séquence en question Roger Moore alias James Bond est pris au piège sur un îlot encerclé par des dizaines de crocodiles ils m'ont laissé là tout seul sur cet îlot minuscule bien évidemment Roger Moore n'effectuera pas lui-même cette cascade une cascade si dangereuse que le réalisateur Guy Hamilton va avoir toutes les peines du monde à trouver un cascadeur il a alors l'idée de demander au propriétaire des lieux Ross Kananga de tenter sa chance Ross est un type absolument merveilleux et totalement cinglé quand il était jeune il avait l'habitude de mettre sa tête dans la gueule des alligators un jour il y en a un qui a refermé sa mâchoire et il est resté coincé comme ça pendant 20 minutes jusqu'à ce que le crocodile le relâche le jour J Kananga va tenter cette cascade à haut risque sous l'oeil de la caméra premier essai deuxième tentative alors qu'il s'apprête à sauter pour la troisième fois les crocodiles font tous ce mouvement ils se disent revoilà encore ce type il l'avait vu faire ça à deux reprises et il l'attendait au tournant en effet au troisième essai les crocodiles font tomber Kananga le malheureux cascadeur se trouve coincé au milieu des reptiles au quatrième essai le cascadeur se réceptionne mal et son pied est harponné par la mâchoire du crocodile finalement la cinquième tentative sera la bonne et voici la scène finale même si Roger Moore n'est pas vraiment l'auteur de cette cascade il aura quand même apporté sa petite touche personnelle j'ai une idée que je trouvais assez astucieuse j'ai suggéré à l'équipe en charge des costumes que pour la scène en question je porte des chaussures en croco la performance de Ross Kananga impressionnera tellement le scénariste qu'il donnera au méchant du film le nom de docteur Kananga un soir d'orage sur une autoroute américaine un phénomène spectaculaire va se produire sous les yeux des automobilistes qui ne s'attendaient pas à ça nous sommes dans la banlieue de Minneapolis capitale du Minnesota au nord des Etats-Unis dans cette région fortement industrialisée chaque jour des centaines de milliers de voitures circulent sur l'autoroute I-35 ouest mais il y a quelques années un soir d'été très pluvieux les automobilistes vont être les témoins d'un phénomène aussi impressionnant qu'inattendu Denis Zelenko travaille au poste de surveillance des routes de la région il se souvient de ce soir de juillet ce qui s'est passé ce soir-là est un événement unique en son genre à l'époque on en a énormément parlé dans la presse locale et la vidéo diffusée sur internet a généré la curiosité générale c'est sûr cela a marqué beaucoup de gens en effet ce soir-là une bouche d'égout va exploser au milieu de la route une caméra de surveillance filme en direct cette scène un geyser de 20 mètres de haut provoquant une gigantesque inondation Bess Neuendorf ingénieur des travaux publics nous explique l'origine du phénomène en fait ce qui se passe c'est que sous l'autoroute il y a un tunnel se trouvant à environ 30 mètres de profondeur à l'intérieur de ce tunnel ce sont des tonnes d'eau qui circulent une partie provient du tunnel lui-même une autre partie provient de l'autoroute et le reste vient des égouts de la ville le phénomène du geyser est en fait la combinaison de toute cette eau et la pression a provoqué une éruption et cet immense geyser va surprendre un malheureux automobiliste en effet le capot avant de sa voiture va être littéralement arraché par la projection de la plaque d'égout en voyant ces images sur son écran le chef de la sécurité prévient les secours pour venir en aide à l'automobiliste mais avant que la police arrive sur les lieux une deuxième éruption se produit cette fois-ci le conducteur est à l'extérieur de sa voiture heureusement notre homme va s'en sortir indemne suite à cette inondation la ville de Minneapolis a décidé de lancer une vaste campagne de travaux publics pour sécuriser les autoroutes à la suite de cet incident nous avons décidé de condamner la bouche d'égout voici aujourd'hui l'endroit où tout est arrivé la bouche d'égout a disparu et désormais les automobilistes peuvent à nouveau emprunter cette autoroute l'esprit tranquille voilà moralité qu'on disait pris d'amant on ne sait jamais d'où un geyser peut jaillir Karine c'est mieux voici maintenant une merveilleuse histoire celle de Gary et de Jude une histoire d'amitié entre un homme et un oiseau cela se passe en Cornouaille terre de légende et de magie pourtant le récit qui va suivre est bien réel il était une fois un homme qui a pris à voler un oiseau mais avant cela partons à la rencontre d'un couple qui parfois lui aussi semble savoir voler il s'agit de deux fantastiques patineurs canadiens ensemble ils ont obtenu de très nombreuses médailles l'avenir leur appartient un avenir qui pourtant a failli être brisé il y a quelque temps quand ils ont été victimes d'un accident rarissime tout s'est joué vous allez le voir en un dixième de seconde la précision c'est le maître mot du patinage artistique un sport où tout est calculé au millimètre près et où les accidents sont rares mais nul n'est infaillible et parfois l'impensable peut arriver un accident ça peut arriver n'importe quand et n'importe où c'est certainement l'un des moments les plus horribles de ma vie et je pense que c'est aussi le cas pour Jessica à seulement 19 et 21 ans Jessica Dubé et Bryce Davison sont champions du Canada en titre cela fait plus de 4 ans qu'ils patinent ensemble cette association les a menés vers de nombreux podiums et médailles en ce 8 février 2007 ils sont à Colorado Springs aux Etats-Unis pour participer à un tournoi ils s'apprêtent à exécuter un programme sur lequel ils travaillent avec acharnement depuis de longs mois on était en train d'exécuter notre programme long on avait vraiment bien débuté on ne faisait aucune faute pas la moindre erreur en effet tout semble donc aller pour le mieux enfin presque le patin de Davison vient de percuter de plein fouet le visage de Jessica lui lacérant la joue jusqu'à maintenant c'est sans aucun doute le pire moment de ma vie je ne souhaite à personne de vivre ça c'est vraiment trop horrible Jessica Dubé est à terre choquée les spectateurs sont sans voix dans le clan Dubé Davison l'entraîneuse Annie Barabé retient son souffle j'étais choquée je n'arrivais pas à réaliser ce qui s'était passé ni que je venais d'être frappée au visage en fait je n'ai aucun souvenir du choc très rapidement les secours arrivent pour emmener la jeune femme vers l'hôpital le plus proche pendant ce temps Bryce Davison reste seul sur la glace totalement désemparé après qu'ils aient évacué Jessica sur la civière pour l'emmener à l'hôpital j'ai pris une sortie dérobée pour pouvoir échapper aux journalistes et là je me suis enfermé dans une pièce et j'ai éclaté en sanglots je me suis littéralement écroulé heureusement à l'hôpital le verdict des médecins se révèle rassurant à l'hôpital j'ai été immédiatement prise en charge par un chirurgien plasticien en fait dans notre malheur on a eu de la chance car mon patin lui a seulement touché la joue ça aurait été bien plus grave si je lui avais heurté la tempe ou si je lui avais carrément sectionné la veine jugulaire au niveau du cou la blessure de Jessica Dubé bien qu'impressionnante est en fait assez superficielle et paradoxalement celui qui va avoir le plus de mal à se remettre de tout cela c'est Bryce Davison psychologiquement pour moi les deux semaines qui ont suivi l'accident ont été très difficiles car je me sentais coupable dans un couple de patineurs comme le nôtre en tant qu'homme j'ai le devoir de la protéger et là j'avais le sentiment d'avoir failli à mon rôle après une période de doute grâce au soutien d'un psychologue Bryce Davison va réussir à vaincre ses angoisses et à chausser à nouveau ses patins après une dizaine de jours on a recommencé à s'entraîner et la première figure qu'on a travaillé c'est cette rotation de retour à la compétition le stress est intense pour Bryce et Jessica ils vont réaliser pour la première fois depuis l'accident cette rotation heureusement cette fois-ci l'exécution est parfaite nos cœurs battaient très fort au moment d'exécuter cette figure on s'est beaucoup entraînés mais finalement on s'est rendu compte que de la réussir à nouveau allait nous permettre de devenir plus fort que jamais ce mauvais coup du sort est aujourd'hui oublié pour Jessica Dubé et Bryce Davison la vie continue haut en couleur un homme qui apprend à voler à un oiseau cela semblait impossible jusqu'à ce jour où un certain Garizamit a réalisé cet exploit Garizamit vit en Cornouaille dans le sud-ouest de l'Angleterre il est guide dans un parc naturel été comme hiver il sensibilise les jeunes à la protection de la nature il leur fait notamment découvrir sa passion pour les oiseaux de proies qu'il connaît parfaitement mais un matin Garizamit découvre un bébé héron apparemment tombé du nid il n'était encore qu'un tout petit poussin on a donc dû le nourrir à la main du coup malheureusement pour lui il pense que je suis sa mère j'ai donc dû lui apprendre à voler avant je n'avais jamais travaillé avec un héron Garizamit il va donc se substituer à la mère du petit héron et tenter ce pari fou de lui apprendre à voler le problème c'est que dans la nature un oisillon comme le héron resterait en haut d'un arbre en attendant que sa mère lui apporte de la nourriture mais un jour elle arrête de le nourrir et c'est là que le petit est obligé de quitter son nid et voler alors ce que j'ai dû faire puisque je n'habite pas dans un arbre c'est lui apprendre à décoller depuis le sol ça a été le plus difficile il a fallu j'ai commencé par le faire courir derrière moi pour de la nourriture et sur de courtes distances puis en courant dans le sens du vent et en agitant mes bras comme un idiot et l'oiseau s'en remet à l'homme pendant des heures et des jours il répète inlassablement les gestes prodigués par son père adoptif à force de persévérance les efforts de Gary et du héron vont porter leurs fruits un matin alors que Gary n'en peut plus de se prendre pour un oiseau le héron déploie ses ailes répète les gestes que l'homme lui a inculqué et prend son envol dans le ciel de Cornouaille le pari semblait complètement fou mais la complicité de l'homme et de l'oiseau ont défié les lois de la nature l'oiseau a recouvré sa liberté mais survole tous les jours la maison de Gary belle histoire d'oiseaux fidèles en plus c'est reconnaissant ils ne le sont pas tous ils ne le sont pas tous ces oiseaux c'est certain alors la femme que nous allons maintenant vous présenter soit très chanceuse soit très mal chanceuse toujours est-il que l'américaine Marianne Bruce s'éteint véritablement à catastrophe Marianne elle a déjà échappé à un tsunami à un ouragan à un tremblement de terre à une avalanche à l'attentat du World Trade Center celui de 1993 mais aussi celui de 2001 et pour couronner le tout elle était dans le crash d'avion très médiatisé sur le Hudson River à New York en 2009 retour en image sur les 7 vies de cette femme absolument hors du commun autre histoire de chance celle de cet homme qui s'est trouvé impliqué dans un accident de la route alors qu'il était assis à la table d'un restaurant improbable et pourtant totalement vrai il s'appelle Keynes Anderson c'est un américain de Caroline du Nord et depuis il ne s'assied plus jamais d'eau à la route parfois ce qui devait être une journée comme les autres peut se révéler la plus terrible de votre vie et c'est dans un restaurant que ces instants ont été immortalisés par les caméras de surveillance voici l'histoire d'un homme dont la vie a failli basculer alors qu'il buvait tranquillement son petit café matinal nous sommes aux Etats-Unis à Willsboro en Caroline du Nord c'est dans cette ville tranquille que vit Kenny Anderson comme chaque jour il se rend au Holly Mountain ce restaurant c'est sa quantique chaque jour il vient y prendre son café pour lui c'est un rituel un des petits plaisirs de la journée mais le 16 juillet 2008 cette pause café va prendre une tournure inattendue j'étais tranquillement assis là je m'apprêtais à boire mon café je me suis levé pour prendre un journal histoire de lire les nouvelles à peine mon journal ouvert le mur s'est écroulé et j'ai été projeté avec la table en direction du comptoir un accident impressionnant dont les caméras de surveillance vont enregistrer chaque instant la violence du choc est terrible et pour comprendre voici des images prises par des caméras de surveillance placées à l'extérieur du restaurant la conductrice de la voiture perd tout contrôle elle percute deux véhicules et termine sa course dans la vitrine du restaurant à l'intérieur la stupéfaction est évidemment totale de son côté Kenny Anderson ne réalise pas ce qui lui arrive les stores étaient fermés et je n'ai rien vu venir tout s'est passé très vite sur le coup je n'ai pas réalisé j'ai même cru à une explosion je n'avais aucune idée de ce qui s'était réellement passé alors que s'est-il réellement passé la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule après s'être baissé pour ramasser quelque chose mais le plus incroyable c'est que Kenny s'en est sorti sans la moindre égratignure le fait que je n'ai rien vu venir m'a évité de paniquer et de me contracter si ça avait été le cas cela aurait été beaucoup plus grave c'était vraiment mon jour de chance un vrai miracle désormais dans tout Willsboro on ne parle plus que du miraculé Kenny Anderson il est devenu une sorte de star locale comme en témoigne Rosie Minton la directrice du restaurant encore aujourd'hui tout le monde en parle quand je dis aux gens que je m'occupe du Holy Mountain on me demande si c'est bien le café dont on a parlé dans le journal je pense que le fait que Kenny n'ait pas été blessé a contribué à rendre cet accident si célèbre on a reçu des appels du monde entier nous demandant la vidéo de l'accident malgré l'accident et toute cette frénésie médiatique Kenny n'a pas changé sa façon de vivre loin d'être traumatisé il n'a pas perdu ses bonnes habitudes c'est sûr que quand je m'assois ici il m'arrive de jeter un petit coup d'oeil par la fenêtre mais bon ça ne m'empêche pas de dormir et quand je viens ici je m'installe toujours à cette table car c'est ma table d'ailleurs pendant les travaux ils avaient mis une pancarte où ils avaient écrit ici se trouve la table de Kenny aujourd'hui rétabli la conductrice est même devenue une cliente du café Olimonte Marianne est une mère de famille ordinaire dont la destinée est extraordinaire en 2009 elle était l'une des passagères de l'avion qui a miraculeusement améri sur la rivière Hudson à New York mais ce n'est pas tout en 25 ans elle a déjà flirté cette fois avec la mort attentat du 11 septembre avalanche ouragan tremblement de terre elle a connu les situations les plus incroyables ou presque nous avons rencontré Marianne Bruce à New York elle était l'invité d'une émission de télévision pour la sortie d'un livre qu'elle a co-écrit et dans lequel elle raconte son histoire cette femme a échappé pas moins de 7 fois à la mort le premier incident a eu lieu en 1984 nous étions en vacances à Hawaï avec mon mari nous profitions de la plage lorsqu'une sirène a retenti un tsunami arrivait et nous avons dû partir nous réfugier dans les hauteurs c'est une première alerte pour Marianne Bruce heureusement ce jour là plus de peur que de mal mais à peine un an plus tard en 1985 elle va vivre une autre frayeur j'avais pris l'avion pour rendre visite à mon père lorsque notre appareil s'est retrouvé dans l'ouragan Gloria c'était terrifiant l'avion était secoué de toutes parts une fois de plus Marianne est passée à côté d'une catastrophe mais elle reprend sa vie comme si de rien n'était pourtant en 1987 nous étions au sport d'hiver avec mon mari près de Denver dans le Colorado en fin de journée nous sommes rentrés à notre hôtel nous avons allumé la télévision et là les informations parlaient d'une terrible avalanche survenue dans l'après-midi j'ai réalisé que nous avions échappé à cette avalanche à deux minutes près une avalanche un ouragan une alerte au tsunami le sort semble s'acharner sur Marianne au début je ne faisais aucun lien entre ces accidents parce que pour moi il n'y avait rien de dramatique c'est plus tard que les choses se sont corsées le 26 février 1993 elle prend vraiment conscience qu'elle est souvent au mauvais endroit au mauvais moment ce jour-là elle travaille au World Trade Center à New York lors du premier attentat j'étais dans l'une des deux tours lorsque j'ai senti l'immeuble bouger puis il y a eu de la fumée partout et là mon patron m'a dit qu'il fallait évacuer l'immeuble le plus vite possible il y avait eu un attentat une fois encore Marianne s'en sort mais un an plus tard en 1994 nouveau coup du sort alors qu'elle est à Los Angeles la ville est frappée par un tremblement de terre un attentat et un tremblement de terre viennent s'ajouter à la liste des catastrophes auxquelles elle a échappé mais en septembre 2001 plus précisément le 11 septembre un nouvel épisode vient marquer cet incroyable destin j'avais décollé de Charlotte pour me rendre à Boston en plein vol le pilote nous a informé qu'il y avait eu un accident au World Trade Center ce qui m'a frappé ce qui m'a frappé c'est que deux des avions détournés venaient de Boston mon pauvre mari regardait le journal télévisé et a vu la catastrophe il n'avait pas de mes nouvelles il pensait que j'étais dans l'un des avions mais heureusement j'étais dans un autre avion pour la sixième fois Marianne échappe donc à une fin tragique et pourtant le pire reste à venir le 15 janvier 2009 elle monte à bord du vol 1549 reliant New York à Charlotte on a décollé on volait depuis 3 minutes lorsqu'on nous a demandé de nous mettre en position d'urgence les deux moteurs de l'Airbus s'arrêtent le pilote doit effectuer un amérissage d'urgence mais curieusement à bord une seule passagère ne semble pas perturbée par la situation comme j'ai une vie plutôt hors du commun et que ça allait être ma septième catastrophe et comme j'aime le dire plus on s'entraîne meilleur on devient pendant tout ce vol je me disais donc que j'allais survivre aussi à cette catastrophe j'ai appelé mon mari au téléphone et je lui ai dit que j'allais le rappeler il regardait CNN mais ne savait pas si j'étais sortie de l'appareil puis je l'ai rappelé pour lui dire que j'étais saine et sauf après un tremblement de terre un tsunami une avalanche deux attentats une tornade et un crash d'avion elle attend sa prochaine aventure tout en faisant confiance à la vie et à sa destinée la liste des catastrophes est donc très longue mais je pense que je suis extrêmement chanceuse je plaisante souvent en disant que j'ai neuf vies il m'en reste donc encore deux et je suis sûre que je vais vivre des choses formidables avant les deux dernières moi si j'étais copain avec Marianne je pense que je jouerai au loto toutes les semaines avec elle parce qu'un jour ou l'autre elle va gagner c'est sûr vous auriez raison direction l'Argentine maintenant où un autobus a défoncé le parapet d'un pont avant de plonger dans le fleuve les secours évidemment s'organisent immédiatement pour repêcher les paves il s'agit de la tirer hors de l'eau à l'aide d'une grue et de la hisser sur le pont des ouvriers sécurisent le véhicule à l'aide de câbles l'opération commence mais le bus se met à balancer dangereusement nous sommes en Argentine à 500 kilomètres de la capitale Buenos Aires ici au milieu de la forêt les routes sont sinueuses et dangereuses aujourd'hui il règne une effervescence inhabituelle sur les rives du fleuve la télévision s'est même déplacée pour filmer une intervention délicate des services de la voirie il y a quelques semaines un accident s'est produit sur ce pont un autobus a défoncé le parapet avant de plonger dans la rivière les secours vont repêcher l'épave du véhicule il s'agit de la tirer hors de l'eau avec une grue et de la remonter sur le pont des ouvriers sécurisent le véhicule à l'aide de câbles l'opération peut commencer mais alors que le bus sort juste de la vase il oscille balance dangereusement et replonge entraîné par son poids la grue de 28 tonnes bascule passe par dessus le pont et s'abîme dans la rivière la raison de cet accident les ouvriers ont tout simplement mal évalué le poids de l'autobus et la grue n'était donc pas adaptée à la situation heureusement le grutier a eu le bon réflexe il a sauté de sa cabine avant la catastrophe mon équipier m'a crié de sauter car la grue commençait à basculer mais moi je ne voulais pas j'ai essayé à tout prix de manœuvrer pour éviter la catastrophe mais je n'ai rien pu faire et j'ai sauté in extremis de la cabine José s'en est sorti grâce à ce réflexe et a pas mal de chance maintenant les services de la voie rive ont devoir extraire du fleuve deux épaves et renforcer les parois du pont pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise absolument incroyable cette histoire dans un tout autre genre une histoire incroyable en 2002 une anglaise trouve une bouteille sur la plage à l'intérieur comme souvent dans les bouteilles sur la plage un message là c'est la lettre d'adieu d'une mère à son fils disparu pas de nom pas d'adresse elle demande donc à Karen sa meilleure amie de la traduire bouleversée par le contenu de la lettre Karen va alors se lancer dans une quête qui durera 7 ans pour retrouver une inconnue pendant 7 ans Karen a tenté de retrouver une inconnue j'avais très peu d'éléments pendant 7 ans elle a essayé de décoder la seule chose qu'elle possédait d'elle une lettre elle n'avait pas mis son nom ni date adresse pendant 7 ans Karen a remué ciel et terre pour retrouver l'auteur d'une bouteille à la mer nous sommes sur la plage de Warden Bay sur la côte est de l'Angleterre toutes les semaines Siupetto vient y promener son chien au printemps 2002 elle ramasse sur le sable une bouteille à la mer la bouteille était très belle elle avait la forme d'une larme je l'ai vue briller sur la plage c'était incroyable à l'intérieur de la bouteille une lettre écrite en français Siu est intriguée alors pour la traduire elle fait appel à sa meilleure amie Karen en traduisant je commençais à être choquée émue j'étais choquée par l'émotion la tristesse de cette lettre j'ai commencé à pleurer ma vie a commencé avec lui à sa naissance et j'ai cru qu'elle était finie quand il m'a quittée un soir le message est une lettre d'adieu d'une mère à son fils disparue tragiquement un récit déchirant Karen m'a envoyé la traduction j'ai lu les premières lignes et je suis tombée en pleurs il m'a fallu près d'une heure pour la lire en entier Karen et Siu sont aussi des mamans elles comprennent la détresse de cette femme dont elles ignorent l'identité on voulait savoir que l'auteur de la lettre allait bien c'était une histoire tellement jolie tellement émouvante qu'on voulait savoir pourquoi comment quoi malgré l'absence totale de renseignements Karen veut en savoir plus elle va tenter de retrouver l'auteur de ce message elle fait appel à des spécialistes détectives privées psychothérapeutes graphologues sa quête tourne à l'obsession elle recourt même à une voyante mais les années passent et toujours aucune trace de cette femme et si finalement toute cette lettre n'était qu'un canular découragée Karen envisage une dernière piste elle va écrire un livre le livre était le dernier chance le livre devenait ma lettre dans une bouteille pour pour l'auteur de la lettre dans ce livre Karen raconte précisément sa quête dans le secrète espoir qu'un jour l'inconnu le lira et se reconnaîtra en mai 2009 le livre paraît en France touché par la sincérité de la démarche les médias s'intéressent à l'histoire à présent une histoire incroyable entre deux femmes qui ne se connaissent pas mais qu'une bouteille jetée à la mer pourrait bien rapprocher et l'impensable se produit quelqu'un qui connaissait la maman l'a appelée pour dire je crois que je viens de voir votre lettre à la télévision aussitôt l'inconnu prend contact avec Karen après ses temps de recherche l'histoire trouve une fin inespérée c'est mon livre mais c'est sa lettre trouver une vraie personne c'est comme trouver un personnage dans son livre c'est comme si J.K. Rowling trouve un vrai Harry Potter qui frappe à la porte je dis bah Karen s'empresse de diffuser la nouvelle quand Karen m'a dit qu'elle avait retrouvé la femme je n'arrivais vraiment pas à y croire l'inconnu demande à garder l'anonymat mais elle accepte de rencontrer Karen et Sioux j'ai appris beaucoup de choses émotionnellement je crois que ça apprend sur comment est importante la famille ses enfants les relations ce qui est important dans la vie le livre de Karen sera bientôt réédité en France avec cette fois une fin digne de ce nom un dernier chapitre écrit par l'auteur de la lettre en personne vous avez déjà envoyé une bouteille comme ça à quelqu'un un message non jamais mais en général les SMS c'est quand même plus rapide c'est vrai plus rapide et plus efficace et plus direct vous avez raison lorsqu'on visite un zoo on est tenté évidemment d'approcher de près les animaux au point d'oublier parfois que ce sont des animaux sauvages qu'ils sont même de dangereux prédateurs pour certains d'entre eux et c'est ainsi que le 11 avril 2007 une Allemande de 32 ans tombe dans la fosse aux ours polaires il faudra toute la persévérance des soigneurs et des visiteurs pour la sortir de cette mauvaise passe attention les images qui vont suivre sont très impressionnantes et c'est la dernière séquence frissons de la soirée vent de panique au zoo de Berlin une femme vient de tomber dans la fosse des plus gros carnivores terrestres les ours polaires le zoo de Berlin l'un des plus grands d'Europe un parc zoologique célèbre aussi pour les heureux événements qui s'y produisent en 2007 le parc est au coeur de l'actualité un bébé ours polaire vient d'y naître Knout comme chaque jour la foule se presse autour de la fosse aux ours dans l'espoir d'y apercevoir Knout la star du moment ce jour là Joachim était venu avec femme et enfant c'est vrai que depuis Knout on a le sentiment que l'on peut prendre des ours dans ses bras et leur faire des gros câlins nous sommes le 11 avril 2009 il est 10 heures du matin c'est le moment du repas des carnivores Mandy une berlinoise âgée de 32 ans ne veut rien manquer du spectacle elle enjambe le muret et elle bascule on était là et soudain on a entendu des appels au secours on a couru pour voir ce qui se passait et là on a vu une femme qui était tombée dans l'eau tout de suite les ours se sont dirigés vers elle c'était terrifiant et parmi eux le père de Knout une bête de 3 mètres pesant plus de 500 kilos les soigneurs ne savaient pas quoi faire ils ne pouvaient pas sauter dans le bassin ils ont tout essayé pour la sortir de là tout le monde était sous le choc on se sentait complètement impuissant c'était terrible si seulement il y avait eu une échelle on aurait pu l'aider mais là on ne pouvait rien faire Joachim prend sa caméra et filme la scène le personnel du zoo essaie de faire diversion avec de la nourriture on lance des bouées à la jeune femme mais personne n'arrive à l'extraire de la fosse toutes les tentatives pour la sortir de la fosse échouaient j'avais vraiment peur qu'elle ne s'en sorte pas vivante elle aurait pu se noyer ou se faire dévorer par un des ours tout était possible la jeune berlinoise paraît en bien mauvaise posture l'un des ours se plonge sous les yeux des témoins impuissants l'ours saisit Mandy dans son énorme gueule et la mort à trois reprises son sort est maintenant entre les griffes de l'ours une dernière bouée lui est lancée sans plus de résultats ça s'est passé là-bas un peu plus loin c'est là qu'ils ont essayé de l'extraire du bassin à la fin ils étaient plus de dix à essayer de la sortir à l'aide d'une corde ils vont enfin réussir à sortir la jeune femme de l'enclos avant qu'elle se fasse dévorer blessée elle est immédiatement transportée à l'hôpital Joachim n'a rien perdu de la terrible scène même s'ils ont l'air gentils il ne faut pacifier cela reste des animaux sauvages encore traumatisé par sa visite au zoo Mandy tente d'oublier cette douloureuse rencontre avec les ours blancs je pense que la prochaine fois que vous irez au zoo vous allez faire attention notre émission touche à sa fin merci de l'avoir suivi jusqu'au bout on espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous serez au rendez-vous du prochain numéro des 30 histoires très bientôt sur TMC nous en tout cas on y sera c'est promis à très vite très bonne fin de soirée sur TMC on y sera on y sera on y sera